Attends, je vais voir si tu as du son. Non, non, je pense qu'on est bon, je pense qu'il y a du son, je pense qu'il va bien, comme il faut. Il manque plus que l'apéro et le saucifard, mais à part ça, ça va bien. Ah, je confirme, tu as du son. Donc, bienvenue pour cette deuxième partie de Night Witches. Voilà. Ou des sortières de la nuit, comme disent les québécois. Oui, les sortières nocturnes, comme disaient les allemands. Je ne connais pas le mot dans la langue de Goethe, mais voilà. Marth, pour la nuit. Oui. Sorsières, je ne sais plus. Et comme chouart, c'est avec un plus de N. Ça doit être un truc comme en anglais, franchement. Truc proche du Witches, en allemand. Dans tous les cas, par rapport à la première partie, nous avons éliminé deux joueurs qui ont été disqualifiés. Ils n'ont pas survécu. Soit par manque d'intérêt pour le jeu, soit parce qu'ils ont été relous. Ils comprendront s'ils regardent. Et voilà. Et donc, du coup, je vous propose de faire un petit point sur vos personnages. Vite fait, niveau BG, tout ce qu'on avait un peu défini la première partie, pour de résumer un peu ça, vite fait, pour que l'on écoute au premier abord. Je serais d'avis de commencer par un résumé rapide, mais général. Savoir qu'on est a priori des jeunes femmes qui ont été incorporées dans... C'est la 85e, c'est ça ? La 588e, est-ce qu'elle vit de bombardement nocturne de la 4e armée russe ? Armée de l'air russe. Armée de l'air russe. Armée de l'air russe, excusez-moi. Soviétique, soviétique, pas russe, camarade. Sinon, tu vas te faire taper sur l'air russe. C'est vrai, tout à fait. Et grosso modo, on a reçu nos ordres de mobilisation, parce que tout le monde doit aller défendre la mère patrie contre l'infâme envahisseur allemand. Et on s'est batté avec... J'allais dire notre vidéo de couteau, mais c'est un peu l'image. Il y en a qui avaient des grosses valises. D'ailleurs, je ne dénoncerai personne qui a vu sa valise se faire alléger à l'entrée de la base. Grosso modo, et on a eu droit à notre premier cours et notre premier test de vol. Ce n'était pas une franche réussite d'ailleurs, mais bon, c'est un peu normal. Et donc, pour revenir au personnage, je te laisse commencer. Comme ça, je ne monopolisse pas toute la parole. Lyud Mila Popova, jeune russe de l'Ouest, qui est un peu au nord de Moscou, je crois, qui vient de Shabanovka, nord-ouest de Russie, qui a fait des sacrifices pour permettre à sa famille, à son petit frère en particulier, d'être mis à l'abri. Quel genre de sacrifice ? Elle a couché avec un militaire gradé. Ben non, elle a couché avec un militaire gradé pour pouvoir être transférée à l'Escadrice 588. D'accord. Et accessoirement, le sacrifice qu'elle a fait, c'est... C'est, je crois, si je me rappelle bien, elle a échangé aussi avec... Enfin, elle a permis à son frère... Attends, je comprends avec un autre perso, je crois. Elle a permis à son frère d'être mis à l'abri en sortant avec un... C'est en partie le bécher du perso de Chrome, ça. Oui, c'est pour ça que je mélange, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête. Mais bref, elle a couché avec un militaire pour entrer à la 588ème. Parce qu'elle veut se venger des Allemands. Donc c'est une jeune femme assez venue qui a l'air assez innocente au premier abord et qui est plutôt du genre dynamique, qui aime bien bouger. Des nazis, pas des Allemands. Elle ne fait pas trop le distingue, honnêtement. Bon, je pense que... Ces connards ont détruit sa ferme pour en faire... Écouper des arbres, des cerisiers pour en faire un centre de la Gestapo. Elle va tout raser, tu vois. La propagande soviétique reprend le fait que ce sont d'infâmes allemands teutoniques qui essayent de renveillir les terres de la mère patrie. Avec leur casque à pointe. C'est des Allemands tout court. C'est ça. Et accessoirement, petit truc utile, elle connaît un certain Vladimir Abbalogov au service logistique et approvisionnement de la 4ème armée de l'air à qui j'ai promis de donner une chance de draguer une femme pilote en échange de disques de Foxtrot et de Tango. Ok, donc, de mon côté, Ekaterina Poliakova, qui était dans le Nord-Nord-Ouest, au Dinovgorod, qui était avec un papa qui était pilote, à priori, qui s'amusait avec un biplan pour faire du... L'épandage. De l'épandage, voilà, sur les trucs, donc certainement dans un call cause, sauf cause ou équivalent. Mon papa a disparu, alors je n'ai pas encore déterminé si c'était avant ou dans la guerre, mais bon, il n'est plus là. Je sais que j'ai un objet auquel je tiens particulièrement, qui était un ocarina, qui m'a donné. Je sais qu'à priori, j'ai sur moi une photo de mon papa qui est à côté de son biplan. Je suis un peu arrivé là comme un cheveu sur la soupe parce que j'ai reçu mon ordre de mobilisation mais je ne devais pas trop m'y attendre. Je suis arrivé avec ma grosse valise parce qu'on m'a dit que j'allais partir longtemps, ce qui ne m'a pas aidé parce qu'une grosse valise dans la boue pour faire les quelques... cinq bornes qui séparaient le pied du truc jusqu'à la... la base aérienne, ce n'était pas génial. Et on m'a bien fait comprendre à la base aérienne qu'il ne fallait que le strict nécessaire. Mais bon, heureusement que, entre autres, l'une-mila m'a aidé à porter ma valise. Oui, c'est un travail d'écran. On a noué... Voilà, on a un peu noué des liens. Et voilà. Et donc, comme je l'avais dit avant, après, on a fait notre premier cours et après, notre premier test en vol. C'est sympa parce que j'ai toujours rêvé de voler mon papa mais je ne pensais pas que c'était au cours d'une guerre, tu vois. Voilà. Et sinon, personnellement, moi, je suis plus rêveuse et idéaliste qu'autre chose. Je pense que tout ça va se fracasser sur les réalités de la guerre dans le temps. Sur les rafales allemandes. Alors, ça ne sera pas pour ce soir parce qu'on a encore du taf avant de vous envoyer sur le front. Vu le résultat du premier vol, oui, parce que sinon, ça s'appelle des kamikazes. La première chose que j'aimerais faire, est-ce que vous êtes sur Twitch tous les deux ? Non, mais je dois y aller. En fait, je vais vous mettre à l'écran un petit truc qui est la liste des PNJ qu'il me faut pour ce soir. Sachant que comme on a deux joueurs qui sont partis, ça serait intéressant que l'un de vous deux devienne le leader. Ça m'évitera d'avoir à le gérer en tant que PNJ. Mais je peux le faire si vous préférez. Écoute, je fais bien. Après, ça m'intéresse que vous soyez leader parce que c'est vous qui positionnez les autres filles dans les rôles. Et donc, du coup, j'ai positionné dans la section D, c'est la vôtre. J'ai positionné ce qui avait été décidé à la première partie. Maintenant, vous avez le droit de changer et de positionner un entre vous là et de récupérer les PJ des autres et les mettre ailleurs. Et les noms qui manquent, il faudra les compléter. et je me suis permis de remplir la section A pour en voir des PNJ. Mais si vous préférez que j'efface tout et que vous la génériez pour que ça soit votre œuvre, je peux accepter cette chose. Mais ça sera un peu long. Non, la section A me paraît très bien comme ça. Je ne fais pas de préférence pour la section A. Sachant que Marina Roskova, c'est madame. C'est celle que vous avez rencontrée sur le bateau. C'est celle qui est déjà décorée et qui est une légende vivante. Et qui est une pilote de chasse accomplie et qui a demandé la création du 588. Elle ne le commande pas parce que la personne qui commande l'escadron, c'est... Je ne sais pas comment ça se prononce mais... Yedokaya Berzanskaya qui est en haut avec les majors. Donc elle, c'est vraiment la cheffe de l'escadron mais elle, elle ne vole pas. Tandis que Marina, c'est la personne la plus haut gradée mais dans le personnel volant. Navigant. Voilà. Ok. Alors, dans ce cas... Est-ce que tu... La dernière fois, moi j'étais navigatrice et je crois que c'était le perso de Chrome qui était... Non, c'était le perso d'Alcy qui était leader. Ou pilote, je ne sais plus. Est-ce que tu préfères qu'on soit tous les deux pilotes ou est-ce qu'on peut être n'importe quoi, ça ne te dérange pas ? Bah, je me demande si ce n'est pas plus intéressant si on est dans le même avion en fait. Vu que tu as des événements, des trucs comme ça, je ne sais pas si... Honnêtement, je ne sais pas, je propose mais... Ça pourrait être sympa si tu te mets pilote et moi navigatrice, ça pourrait être sympa, ouais. Je sais que quand ça vaut plus de temps, ça vaut la pièce. De toute façon, vous allez devoir changer parce que tant que vous n'aurez pas fait les deux postes comme il faut, vous ne pourrez pas passer à... Vous ne pourrez pas être certifié comme pilote et... Enfin, main-monde de l'escadron, quoi. Ouais, ok. Vous allez devoir obligatoirement faire des missions... Voilà. Sachant que, de toute façon, un navigateur ou pilote, vous devez être capable de faire les deux. Et donc, l'escadron a besoin de savoir que vous en êtes capable. Après, dans les missions qui viendront, vous pouvez négocier entre vous pour être l'une ou l'autre. Voilà, ce n'est pas un souci. Mais en tout cas, au début, essayez d'alterner un peu, quoi. Ok. Bah écoute, je pense qu'on va se faire une paire, mais qu'on va alterner après selon les missions. comme ça, on va essayer de remplir nos quotas et récupérer notre bi-diplôme pilote et navigateur. Ce qui fait que, bah dans ce cas-là, où je me mets navigatrice en 2D, où tu mets, où l'Ulmina, tu te mets en pilote en 1D, et puis comme ça, on n'aura plus qu'à remplir la racine. par exemple. Par exemple. Ok. Et donc du coup, Ekaterina devient pilote ? De devient chef ? Euh... Euh... Non, non, pour l'instant, l'Ulmina reste pilote et moi, je deviens sa navigatrice. Ouais. Et l'Ulmina reste leader pour la mission. Et puis après, on verra s'il peut changer. Et alors qui... Alors, du coup, euh... Qui sont les autres pilotes et qui sont les autres navigatrices ? Alors moi, je propose qu'on regarde les autres pilotes déjà qu'on connaît, qui sont Ksenia et euh... Et Natasga et Svetlana. D'ailleurs, tu joues toujours Natasga, non ? Moi, je joue Svetlana et du coup, Svetlana, elle, comme c'est le perso du MJ, euh... Mais forcément, en... En officier de liaison, en collier au sol pour toute la mission. Ah. Euh... Du coup, ben, on a Natasga Olga Kupala qui... a déjà fait... Je sais pas quoi. Je m'en fous. Je propose qu'on les mette en pilote cette fois-ci, qu'on mette Ksenia en navigatrice. Ouais. Natasga en pilote, enfin, pilote 2. Ouais. C'est ça ? il me faut, il me faut, ben, le nom de la pilote 3, le nom de la navigatrice 3 et il me faut le nom de 2 mécaniciennes. Pour... Moi, je t'aurais dit Yula... Alors, si vous pouvez me les écrire dans le chat, ça sera plus facile pour que je fasse un... Juste pour un petit rappel pour M. Clon, il y a le Wikipédia de la 588 où il y a plein de gens dedans qu'on peut... On n'est pas obligé de reprendre au même endroit mais ça donne des idées de noms et de prénoms. Ok, justement, moi, j'en ai ici, là-dessus. Donc, Yulia... Je propose Raïssa Aronova en tant que navigatrice. En tant qu'à faire. Et comme nom, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Comme nom... Et Raïssa, c'est elle. Hop là. Allez, hop. Ah merde, c'est Macha, en fait. C'est pas... C'est parce que je suis trop habitué à avoir des... des QWERTY. Donc, t'as Raïssa Aronova et t'as Yulia Macha. Ok, attendez. J'ai un peu en train de manger, donc c'est un peu galère. Ah, j'ai oublié de lancer... Tu manges en dehors des horaires de la clean ? Tu sais que c'est une activité fortement contre-révolutionnaire et voire décadente et capitaliste ? La limite c'est dicieuse, moi je serais tenté de dire, la limite c'est dicieuse. On est à deux doigts de tenir au... Vous pouvez aller dénoncer ce d'être l'Anna. Par contre, on n'aura plus personne pour nous lier et ça va être compliqué après. Ouais. Donc, ok, donc, Raïssa, c'est la pilote numéro 3. Navigatrice. Navigatrice. Il n'aurait pas pu le donner dans l'ordre, non ? C'est compliqué. Je dis en plus, il faut donner l'ordre. Attends, on vient tout juste d'être mobilisés, on n'est pas encore au courant des démarches administratives de l'armée. mais si vous ne respectez pas les ordres dans l'armée, déjà, on est parti, quoi. C'est quoi les ordres qu'on devait respecter ? Excusez-moi, je vais... Après, maintenant, il me faut le nom de la pilote. Bah, c'est le perso que proposait Vincent ? Non ? Vincent, il t'a proposé un perso mais t'as oublié de l'écrire, en fait, il faut que tu l'écrives dans le chat. Bah oui, mais je ne l'ai pas écrit dans le chat, donc moi je... Écris-le dans le chat, comme ça, il y a juste à copier-coller et c'est vite... Voilà. Je l'ai mis dans le chat. Euh... Dans le chat, dans le chat de Rollisteam. Ah, tu l'as mis dans le chat de Twitch ? Non, non plus. Ah non, pas de chat de Twitch. Non, non, n'importe quel, mais moi je ne vois pas de message, en tout cas... Moi non plus. C'est bizarre. C'est écrit dans le chat. Alors. Oh, seigneur. Par contre, sur le Twitch, tu vois ce que je vois, moi, donc du coup... Ouais, ouais, non mais c'est rien, ce qu'il me déconnait. Ouais, ça a l'air compliqué, ta vie. Ouais, c'est vachement... Oh putain, mais c'est pas vrai. Alors que tu serais sur Windows, tu fais copier-coller et puis ça marche. Désolé. Alors sinon, tu peux l'envoyer sur TS. Oui, envoie-le sur TS. Au pire. Au pire. Déjà, je l'ai envoyé sur le chat de... machin, de Rollisteam. Envoie-le sur le chat de 8 ou de TS, par exemple. Ok. Duc. Dans le channel, de tout le monde. Quoi ? Ok, c'est bon, joli. Ok, donc j'ai la pilote. Où il y a ma chat. Ok, et maintenant, il me faut les deux mécaniciennes. Comprenez bien que ces personnages-là, ça va être vos meilleurs amis pendant 4 heures. On est bien d'accord. Ben, Alexandra, Alexandra... Alexandra comment ? Alexandra Poutine, tu vois. Ouais. Mary Joukovitskaya, qui est une vraie mécanicienne de la 588e, puisque... je vous mets la liste définitive dans le chat. Ok. On est d'accord ? Je conseille de la reporter sur vos fiches, pour de la voir quelque part. En leader, t'as toujours Xenia ? Ouais. Vous pouvez échanger ? Ben, t'avais demandé si l'Hindou voulait être leader. Du coup, c'est pour ça, ça a été surpris. Oui, ben, moi je demande, après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, mais... Le truc, c'est qu'avoir un... Le leader qui soit joueur, c'est mieux, je pense, parce que c'est plus intéressant, mais... Ben, c'est pas obligatoire. Ben, écoute, moi je propose que je sois leader. En fait, j'avais répondu, moi. D'accord. Allez, je n'ai pas demandé. Du coup, laisse-moi deux secondes et j'arrive. Pas de problème. C'est bon. Donc, une petite chose qui... Normalement, une partie, ça se passe à peu près sur une journée. Donc, je finis de manger et je... j'arrive en fait. Je vais être concentré dessus et c'est embêtant. et discuter entre vous. Vous avez le droit. Ouais, ben une seconde, je suis en train de prendre des notes. Allez, l'or, leader... Navigatrice... Et Katerina ! C'est quoi, camarade et Katerina ? Camarade pilote et Katerina ? Comment on doit dire ? Camarade navigatrice. Camarade navigatrice. Cela dit, a priori, ça serait camarade de Poliakova. vous avez des grades, je le rappelle. Ah oui, moi je suis sergent et toi t'es... Aspirant. Pardon ? Aspirant. Aspirant. Tu es aspirant. C'est pour faire peur au chat. C'est honteux. Que fait la police ? Je demande un remboursement. Oui, aspirante Poliakova, que pensez-vous de cette mission d'entraînement que nous venons de réaliser ? Permission de parler franchement, camarade ? Invitation à le faire. Eh ben, c'est un peu la pence de brebis farci. Vous trouvez que c'était un peu trop écossé sur les bords ? Je ne comprends pas. Non. C'est-à-dire que la première fois qu'on a proposé de la pence de brebis farci, j'ai cru que c'était de la merde. Mais les goûter, j'ai regretté que ça n'en soit pas. Ben, c'est à peu près la même chose, là. Excusez-moi. Je suis content. J'ai bouché le choumage, je suis content. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je ne t'avais pas eu le dire. Sérieusement, on n'a pas brillé par un truc. d'un autre côté, c'est un peu normal. On est un peu des bleus. Mais, clairement, on n'aura pas s'améliorer. Du coup, au vu de cet échec, de cette mission, de cette première mission de traînement, le poste de leader de l'escadron, enfin, du groupe, la section de l'escadron, a été donnée à Lodina Popova. Voilà. Sachez, camarade Poliakova, que je vais faire tout ce qui est possible pour améliorer la qualité de notre vol. Puis-je vous proposer une suggestion, camarade Popova ? Vous êtes invité à le faire, camarade Poliakova ? Je pense que le mieux serait de proposer de retravailler avant une sommeil bien méritée. Tout ensemble, ce qu'on a essayé de nous inculter et ce qu'on a fait pendant le VOD, éviter de refaire les mêmes erreurs. Voilà, qui est une sage et intéressante initiative, camarade Poliakova. Un peu, une espèce de soviet d'épaule dans laquelle on passe tout et puis on exprime nos regrets quant aux erreurs commises en explorant les erreurs et derrière, après, on refait un check complet de ce qu'on devrait faire, etc. Ma foi, il est très important pour nos camarades dirigeants que les gens sachent faire leur autocritique et il est bon de voir que vous êtes complètement dans le moule de notre belle nation, camarade Poliakova. Ouais, ouais. L'URSS, l'autocritique, je sais pas, mais... Quoi ? Tu n'es pas censé faire cette autocritique quand tu es... Non, mais par contre, par contre, de façon structurelle dans le jeu après chaque mission où il y a un débriefing que vous êtes en train de faire en ce moment. D'ailleurs, t'as de la chance parce qu'on est en 42 là, si je sais bien. C'est pas encore la vague des hôpitaux psychiatriques, donc... Il y a eu une vague des hôpitaux psychiatriques ? Ouais, un peu plus tard, dans les années 60, je pense. Je suis pas trop spécialiste de l'URSS. Ouais, on est un petit peu comment dire, on est un petit peu des Blackships... Personne n'est plus un peu de l'URSS. Même pas l'URSS, d'ailleurs. Mais je pense qu'on est un peu les Blackships de l'époque, donc tu vois, notre taux de survie ne doit pas être élevé. Au final, si. Ah oui, parce que l'escadrille, en fait, c'est à cause de la méthode de combat de l'escadrille qu'elle a survécu. que je suis bien, mais... Non, par contre, pendant le briefing, vous avez Marina qui est là. La grande la badass ? Ouais. Vous avez ça supérieur à elle, donc... putain, j'aurais jamais à le dire. Je le mets, parce que du coup, vous le prononcerez peut-être mieux que moi. Yevdokia Pershanskaya. Voilà. Je pense que ça doit pas se dire comme ça en russe, mais... Mais voilà. Et du coup, il y a ça, et il y a la personne qui est responsable de... Comment dire ? De votre entraînement, de votre adhésion à l'idéologie du parc. Le grosso modo, c'est le commissaire politique. C'est ça. Donc Olga Baruskova. Lié à la ligne 9... Enfin, C9, non, C10, pardon, de votre fiche de personnages. C10, c'était notre fiche de personnages. What ? Ah oui, Capitaine Olga Baruskova. Olga L. Baruskova. L ou I ? Un truc m'échappe. Pas donc. Je trouve pas ta ligne... Ah si, ok, si, non, c'est moi. Je... C10, touche et couler. Voilà. Je peux pas couler. Donc, bah du coup, euh... Euh... Tata-tata-tata-tac. Bah du coup, les responsables de cette mission vont passer un petit interrogatoire franchement avec elle, en privé. Vous allez passer une petite nuit de sommeil. avant d'aller me coucher, je vais relire les manuels de conseils de pilotage, de machins, de trucs comme ça qui peuvent exister et qu'on peut nous avoir fournis, tu vois. Et essayer de revoir, d'améliorer les compétences. Ok. Bah tu vois que... Ouais, je vais dormir avec l'occarina sous mon oreiller. Bah tu revois... Gensilla, Gensilla, Carpunya, qui revient quelques heures plus tard alors que t'es en train d'être prête à te coucher. Et tu la vois, bah euh... qui est portée par... par deux personnes. qui la laisse dans son... attelat. Je croyais que c'était un débriefing. Ils l'ont tabassé à mort. C'est vrai, c'est ça ? Ils sont violents, leurs débriefings. Non, non, c'est le débriefing du commissariat du parti politique. C'est la politique du régiment, tu vois. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas ? Alors, chose importante, il faut que je vous mette... reprenez la liste des actions. Ah oui. ça, c'est ultra important. C'est... 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 c'est votre boîte à outils, donc... Tout à fait. Euh... Je l'avais affichée, elle est où ? Je la remets dans en rôle esteam si vous voulez, ou sinon, vous la... vous pouvez la voir, vous. Je vais sur la page. Remets-la dans rôle esteam, comme ça. Ouais, alors, attends, faut que je la retrouve, parce que du coup... on va être relou. On va trouver ça. Ah, ça y est. On n'hésitait pas à la grandir, évidemment. Et nuit. On va arriver et qu'il y a quelque part par là. Jour, nuit. Ah bah nuit. Alors, est-ce que si je fais une recherche, je... Arpège, par rôle esteam, par... Ouais, sinon, je vais aller chercher sur le forum biffé. C'est une image ? Oui. Je peux mettre une adresse internet dans le... de chargement du match. Ouais, mais vas-y, t'en mètes pas avec ça, je vais le faire. Je pense que je l'ai fait. Ou alors, j'ai tué mon rôle esteam. Je ne sais pas. Je crois que j'ai tué mon rôle esteam. En fait, je sais pas si t'as le droit de le faire en tant que PJ, en tant que joueur. Bah écoute, il m'a donné le droit de le faire, mais maintenant, quand je clique sur quoi que ce soit qui ressemble à un morceau de la page, enfin, de l'interface de rôle esteam, il fait un bip disant j'ai pas le droit. Ah, c'est... Voilà. C'est vrai qu'il est mis. Ah, c'est... Bah écoute, je vais peut-être tuer rôle esteam. Voilà. Donc, pour l'instant, pour l'instant, on regardait plutôt les élections de deux jours, parce que les élections de deux nuits, c'est quand vous pilotez. Et euh... D'accord. Je... Alors, donc, notre... les team leader a été revenu de son... Ouais, elle a plus ce qu'on appelle un entretien informel. C'est une des actions. génial. Euh... Développement, ça inclut de la torture. Oui, comme moi j'étais sur le point de m'endormir, je laisse Ludmilla dire si elle fait quelque chose avant. Euh... Attends une seconde. Je suis en train de revenir. Euh... Actions de jour. Quelles sont les actions ? Alors, on veut faire un récap pour les éventuels visionneurs de la vidéo qui n'auront pas envie de lire. Donc, la première action, c'est évaluer. Ça vous permet d'évaluer une situation ou une personne. Et, bah si vous réussissez le G associé, vous avez le droit de poser... Enfin, vous prenez ce qu'on appelle des... Alors, je sais pas quand... des bonus. Et en fait, ces bonus, vous pouvez les dépenser pour poser une question ou... Maintenant ou plus tard, hein... Où vous pouvez donner ce bonus-là, enfin, au moins un, à un personnage. En gros, si je résume les règles 10, c'est un peu plus complexe, mais c'est grosso merdo ça. pour déchouer le dé, bah évidemment, vous avez un gros mensonge par rapport à l'évaluation que vous avez... Ok. Faire un cap, il se m'éponge. Je pense pas que c'est le truc. De toute façon, c'est soit évaluer pour savoir comment tu peux l'aider, soit t'ouvrir à elle pour essayer de... de l'apaiser. C'est lequel que tu proposes pour... C'est soit évaluer pour savoir comment tu peux l'aider, vu qu'elle a l'air d'être mal en place, soit s'ouvrir, dans lequel, grosso modo, bah tu te rapproches d'elle et puis... Ouais, mais là, c'est vrai, ça me paraît pas adapté. Je vois pas comment l'utiliser. Alors, je pense que j'ai tenté plutôt à l'évaluer, tu vois. Je finis un peu le tour des actions pour les spectateurs. Donc, il y a faire un caprice. En gros, c'est... Vous essayez d'obtenir quelque chose par la force, le charme ou un peu de la chance, quoi. Ça peut être équivalent d'un jeu d'intimilation d'un autre jeu. Et donc, voilà, ça vous permet d'obtenir quelque chose, quoi. Donc, ça peut être une bouteille de vodka comme... comme le droit de regarder le fichier de mission, de la lettre de mission que vous avez reçue par la radio à la base, sur deux choses. Récupération, donc, en fait, ça permet... C'est une mauvaise traduction parce que... Parce qu'en anglais, c'est... plutôt... ça part des, c'est que vous arrivez à récupérer quelque chose qui ne vous appartient pas mais dont vous avez besoin. Ça peut être de la bouffe, ça peut être des munitions, carburant, une pièce détachée sur l'escadron d'à côté. Voilà. Ce genre de choses. Évidemment, si vous échouez le jet, vous pouvez vous faire prendre, etc. Réparer, donc, c'est pour réparer votre avion. Voilà. Donc, s'ouvrir, ça permet de... Comment dire ? De... Bah, vous... Vous déclarer un secret, dévoiler quelque chose sur votre personnage. Vérité importante. Et, du coup, ça tisse des liens vers la personne avec qui vous parlez. Tenter le sort, donc ça, c'est vraiment le jet de chance, quoi. C'est le truc qui, normalement, ce... Comment dire ? Est un mauvais choix. Voilà. Quand on dit que c'est un plan de merde, c'est le même temps. Et le briefing, c'est ce qu'on fait avant la mission. Voilà. Après, il y a blessure, un protéin formel, ça, c'est... moins intéressant. Voilà. Du coup, allez-y, faites votre choix. Là, je vais faire juste un évalué pour voir comment elle va. Savoir ce qui a pu lui arriver. Tout ça. OK. C'est un dédice, c'est ça ? C'est... Pointe d'exclamation, pointe d'exclamation, si l'alias fonctionne toujours. De dé6, en fait. Donc, tu as fait 8, c'est un succès partiel. Donc, je ne peux en choisir qu'un. Donc, c'est un bonus. C'est un bonus. Ce bonus, tu peux le dépenser pour lui poser une question et du coup, elle va te répondre plus ou moins. Soit, tu peux garder ce bonus pour plus tard, quoi, mais... En tout cas, tu as l'information, comme quoi, voilà. OK. Du coup... tu peux lire le truc au complet pour voir ce que ça fait exactement. Non, c'est ce que je suis en train de garder. Voilà. Euh... du coup, dans les questions, comment puis-je l'aider, ça me semble pas mal, en fait. Ou comment va-t-elle, peut-être, enfin, tu vois... Ouais, comment va-t-elle, ça me semble pas mal. À mon avis, mal. Moi, je comprendrais plus comment puis-je l'aider pour qu'elle les aille un peu mieux, parce que... Je pense que c'est le genre d'expérience qui te... mine un peu, tu vois. Tu fais ça ? Oui. OK. Bah, tu lui demandes... Elle te répond. Tout va bien, camarade, l'unia, j'ai glissé en revenant à ma couchette. Cependant, je dirais peut-être un peu de glace. Je pense que je vais m'approcher des deux. Quelques douleurs. Je pense que je vais m'approcher des deux. Je pense que moi, je vais faire un s'ouvrir. Ouais. Parce que... Parce que... Il va falloir qu'on se serre les coudes. Je le sais. Donc, c'est parti. Tu mets... le point d'exclamation. Ouais. Et c'est un échec. OK. Je ne vois pas t'aider, donc du coup, c'est... Moi non plus, je ne vois pas t'onger. C'est clair. Mais pourtant, je suis bien sur le chat-commar. T'es en 1.9 ? Oui, oui, je suis en 1.9, justement. 1.9. Hum. Ouais, le serveur, il n'a pas l'air d'aimer, parce que même le serveur, il ne reçoit rien, en fait. Nice. Alors, je vais te donner le truc tel qu'il le voit là-dedans. Bon. J'ai mis ça dans Team Secret. OK, bah du coup, vas-y, fais ton RP, fais ton RP, explique comment tu t'ouvres. Et après, en fonction de ton résultat... Grosso modo, j'arrive à t'aider de Ludmilla et d'elle, et puis... sort son couteau et elle s'ouvre une veine. Je lui dis, camarade, malgré qu'on soit pilote, on est tous dans le même bateau. Dans le même avion, non ? Ça ne veut rien dire. Il faut que nous gardions le gouvernail aligné et qu'on ne se mange pas la colote. Pardon ? Ah, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais que... C'est l'échec collectif et donc... C'est nous toutes qui, demain, allons rôter et réussir la mission qu'on nous donnera. OK. Et en plus, il faut que je dévoile mon truc, etc. Je lui dis que de toute façon, mon père était pilote et que... il avait des choses et... J'en ferais... Enfin, je voudrais donner des trucs aussi. En l'occurrence, je pense que dans ce cas-là, enfin, je me trompe peut-être de me donner votre avis, mais dans ce cas-là, si tu t'ouvres par rapport à cette situation, je pense qu'il faut que tu donnes une vérité qui colle à la situation. Ça veut dire que potentiellement, que toi, tu as aussi déjà fauté de la vie du commissariat politique, etc. et que ça arrivera peut-être encore et qu'il faut se serrer les coudes pour pas... Ouais. Oui. Je pense que oui, t'as raison. Forcément, si je m'ouvre, c'est par rapport à la situation, c'est clairement par rapport à la situation. Je vais lui dire que je sais ce que c'est que les interrogateurs... Enfin, les interrogateurs... Les debriefings des commissaires politiques, quelquefois, c'est très hard, mais... c'est plus pour faire peur qu'autre chose, en fait. Et que... Il faut laisser glisser et... tir d'un bon pied sur des nouvelles bases pour éviter de se laisser bouffer par ce genre de choses. qu'elle ne sait pas son genre et que d'autre façon, elle est juste tombée. Et qu'elle n'est pas du tout hostile aux idées du parti et voilà. Et qu'on file un mauvais coton. Comme c'est un échec, forcément, je peux prendre ça dans les dents. Alors, je pourrais me relever et re-tir vers mon lit en disant mais garde-la ta mauvaise humeur. Va peut-être éviter, quoi. Oubliez pas le connasse à la fin. Bon. Non, mais c'est bien de s'ouvrir, de communiquer, de partager. Ta gueule, camarade. Bon, allez, pions. Et puis à la fin, elle fait un mouvement d'humeur et fermez vos gueules et essayez de dormir. Ok. Bon, écoute, Lyon Mila regarde Ekaterina s'éloigner n'étant pas complètement sûre de ce qu'elle essaye de dire. Est-ce qu'elle tente, elle propose une tentative de rébellion contre le commissaire politique ? Si ça se trouve, c'est une ruse blanche. La question, c'est est-ce que tu lui as trouvé de la glace ou pas ? La parole que j'y cause, oui, certainement. Si on peut en trouver, on peut trouver de la glace ? Bon, après, il suffit de sortir pour trouver de la glace, je suppose, non ? On a à quelle période ? Non, il y a un peu de neige, mais c'est pas... Ouais, c'est pas si facile que ça, de trouver de la glace. C'est boueux. Ou des glaçons, quoi. C'est boueux. Donc, tu peux me faire un jet de récupération. Enfin, une action de récupération, plutôt. Faisons une action de récupération. J'essaie de voir avec Vladimir, mon ami Vladimir, s'il y a moyen de moyenner. Il est dans la base, Vladimir ? Oui, bah oui, c'est un idéostruc logique. Ouais, mais des hommes. Ouais, des hommes. C'est la base des hommes, pas la base des hommes. Oh, pour ce détail, vous savez, on n'avait pas du tout fait un plan où l'un était d'un côté de la piste et l'autre de l'autre. Je m'en rappelle pas, c'est faux. Je m'en rappelle pas, On est complètement séparés, camarades. Je m'en rappelle pas non plus qu'on avait presque mis un mur tout autour de la base des femmes, à part entre la base des femmes et la piste, quoi. Alors, c'est pas un mur, c'est un grillage avec des barbelés au-dessus. C'était mon plus vendeur. Bref, bah écoute, je vais essayer d'aller à la cuisine en récupérer par des moyens un peu détournés, du coup, sans passer par la version. qu'il y a plusieurs façons de le faire, apparemment. Cela dit, on sait toujours pas si le grillage avec le barbelé est fait pour empêcher les hommes de rentrer ou pour empêcher les l'un d'autre de se barrer. À mon avis, je pense qu'il y a un peu des deux. Oui, tout à fait, je pense. Du coup, c'est pour que vous soyez focus dans l'acte de guerre, quoi. C'est ça. Donc, j'ai réussi une réussite partielle. Ok. Sur 7-9, vous obtenez ce que vous cherchiez mais choisissez deux conséquences. Fondue quand t'arrives. Attends. Est-ce que mon personnage est misanthrope ? Eh ! Mon personnage est misanthrope ! Pardon. Comment c'était ce film avec son forme en espèce d'ingénieur, de génie, mais complètement... Au moins, on pourra dire que ce n'est pas un personnage de retour vers le futur. Non, 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 il va en Amérique du Sud et il construit un gigantesque truc à faire des glaçons. À un moment, il est obnubilé sur le fait de présenter des glaçons à des tribus. Donc, il part avec un énorme bloc de glaçons mais il est dans une forêt tropicale. Évidemment, il présente le glaçon. Ce n'est plus qu'un essai de petit cube de glace de 1 cm sur 1 cm alors qu'il est parti avec un truc d'environ 1 mètre sur 1 mètre. Ça peut être ça, grosso modo, tu peux chercher un sachet de glace mais tu reviens avec 3 glaçons parce que le temps que tu pars de les chercher et que tu les ramènes, ça affonde. Alors, je n'ai qu'une seule conséquence et les conséquences, c'est soit j'ai attiré l'attention, soit c'est de mauvaise qualité, soit j'ai contracté une dette, soit j'ai une douleur pour manque de sommeil. Moi, je prendrais de mauvaise qualité, ça affonde. on va prendre de mauvaise qualité et je vais mettre genre 2 plombes et puis quand je vais venir en mode ninja, il restera un glaçon au milieu d'un sachet d'eau mouillée et d'eau bien froide. Ok, du coup, ça marche. Après, ça reste frais et ça peut faire du bien sur des blessures. Oui, j'entends bien, tu vas te coucher donc après ça. Ouais, je pense que j'ai fait assez de conneries pour... Ok. T'as dit, tu rajoutes du citron, de la menthe, du rhum et puis des bulles et ça te fait un très bon mojito. Oh, c'est bon. Ouais, alors si tu veux des citrons en plein centre de l'URSS en 42, ça ne veut pas courir énormément les rues. Ah, il va falloir que je dénonce ça au commissaire politique en disant qu'il faudra étonner s'il y a des épidémies de scorbut sur la base. Alors, attends, si tu jettes le citron, tu jettes l'eau à la place, tu mets de la pomme de terre, et tu l'as fait tu l'as fait chauffer et tu l'as fait décanter et voilà, ça t'obtient une très bonne vodka. Ok. le lendemain matin, le lendemain matin, vous êtes réveillé par une alerte. Debout là-dedans, décollage d'urgence, tous aux avions. Je ne vais pas le faire trop RP parce que je vais tuer les gens qui écouteront la vidéo. Surtout, il avait un petit air paniqué, c'est tous aux avions. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Bah, On va s'habiller rapidement. Je fais ma combinaison de vol et je fonce pour être à l'avion. Ok. Pas mieux. Je suis le leader, du coup, je m'assure que tout le monde soit réveillé avant de faire ça. Ok. C'est pas cool. Est-ce que le sachet de glace est toujours là ? Bah, tu vois que au bord du lit, il y a de l'eau à gérer. Ok. C'est cool, il y a des glaçons pour le soir comme ça. Alors, je ne suis pas médecin, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de dormir avec de la glace sur ce soir. Il y a de l'eau qui glace. point de détail. Et puis, c'est après. On est en Russie, quoi. Mais là, des choix, on va être en retard. Oui, bah voilà. Non, moi, je m'assure juste que tout le monde soit prêt, machin. Et puis après, je vois qu'elle n'est pas là et je vais, j'emmène, enfin, je vais au même endroit que tout, au lieu de rassemblement, tout ça. J'essaie de voir si elle n'est pas déjà partie. Peut-être que je l'ai loupé. Et si je ne la vois pas à côté des avions, je remonte l'alerte en disant que elle n'est pas là. Non, non, elle n'est pas là, visiblement, elle n'est pas là. Et du coup, en tant que leader, vous devriez savoir où elle est. camarade Ludmila. Mais qu'est-ce qu'il me parle d'ailleurs, du coup, pour m'adresser à la value à cette personne avec un nom et un prénom ? Eh ben, c'est Olga. C'est Olga. Camarade Olga. Olga Bersuskova. Camarade Bersuskova. Bersuskova. Elle était quoi ? Elle était quoi ? Elle est capitaine. Elle est capitaine. Non, je cherchais je ne sais pas ce qu'elle était Seinia, je ne sais pas quel était son rang. Ah, Seinia, je ne sais plus. Est-ce qu'il en a choisi ? Pardon. Non, il n'en avait pas choisi. Bon, ça sera enseigne alors. Ça sera la deuxième pompe. Ouais. Il n'avait pas choisi de... L'enseigne Xenia Karpunina était dans son lit lorsque je me suis couché. Ça a dit que c'était quoi son mot ? Capitaine. Capitaine Bersuskova. Lorsque l'alerte a sonné, je me suis assuré que tout le monde soit sorti au service et je me suis aperçu qu'elle n'était pas là. Pas le temps de discuter, c'est la guerre. À vous ordre, Capitaine. Viens t'installer dans biplan. je vais m'installer dans biplan avec... Ok, les avions ne démarrent sauf le... Bon, ça sauf le nôtre. Le moteur ne démarre pas ? Ouais. Ok. Je tente une opération de réparation. Est-ce qu'on a le temps de tenter une opération de réparation ? Le truc, c'est qu'en fait, comment dire, vous voyez que les avions s'alignent sur la piste et puis il y a une personne qui est sur la piste et qui fait le signe de se ranger aux personnes. Ouais, c'est juste... Donc, effectivement, tu ressors, tu commences à fouiller dans le moteur et puis tu veux que les avions se rangent et tu comprends que c'est un exercice. Et donc ? Réussi, tu m'as planté. Pardon. Et donc, je réponds présent auprès du chef en indiquant... Réponds présent et... Enfin, je réponds aussi et je signale que... Oui, je signale que les avions techniques. C'est ça. Camarades. Vous ne vérifiez pas vos appareils. L'erreur, camarades, ça ne se returera plus. Ah bah... Qui est la responsable ? C'est ma faute, camarades. En tant que leader, j'aurais dû m'assurer que l'appareil soit fonctionnel. Oh non, on ne dit pas que c'est toi, non. Quoi, tu préfères que je relance quelqu'un d'autre ? Mais non, mais... Je ne comprends pas ce que tu es. sur le dévable l'envers, maintenant. Il y a... Il y a votre mécanicienne, dont le nom m'échappe. Il faut aller chercher. Donc notre mécanicienne... Alexandra Poutine ! C'est ça. Il s'avance et qu'il dit non, capitaine, c'est ma faute, c'est moi qui étais en charge de l'émanence de cet appareil. C'est beau, c'est grand, c'est noble. Mais un peu con aussi, mais bon. Comme tout ce qui est beau, grand et noble, en général. Nous allons faire en sorte que cet appareil soit apte à décoller au plus vite. Très bien, très bien. Vous allez être de corvée de nettoyage des sanitaires pendant une semaine. Peut-être que ça vous apprendra. Bien, camarade capitaine. Et des sanitaires des hommes. Putain. Je voulais dire oui, camarade. Toutes les trois. J'ai rien dit, moi, camarade. Non, mais c'est votre appareil. Oui, camarade, putain. C'est votre appareil ? Oui. C'est la seule chose qui vous sépare de la barbarie. Donc, ça en l'air. D'accord ? Donc, chérissez-le. Oui, camarade, capitaine. Soignez-le. D'orlotez-le. Vous l'avez donné ? C'est quoi le nom ? La plus grande héroïne russe ? Alors, vous dites non à la question. On l'appelle la Grande Catherine. Vous dites non à la question. Après, vous pouvez en trouver. Tu peux dire qu'on l'appelle la Grande Catherine, mais ce n'est pas génial. Quoi que tu diras, c'est une grande guerre patriotique. Donc, sortir un élément de la figure de l'histoire du pays, ça peut être simple. Après, il faut que ce soit un nom qui vous plaise. Je veux dire, il faut que ce soit un nom qui... Il faut enlever de mouiller le maillot, quoi. Catherine Askayu Killer. Non, ça marche pas. Un peu trop américain, peut-être ? Ouais, un petit peu, ouais. Ça va être mal vu. On n'a pas encore choisi, camarade capitaine. Ça porte malheur, on a un nom qui n'a pas de nom. Nous nous en rendons compte, capitaine, camarade capitaine. Ne volez pas tant que vous n'avez pas trouvé un qui lui correspond. Oui, camarade capitaine. J'espère que vous avez identifié son... Pas visiblement son caractère et est capricieux. Je refuse de décoller. Peut-être vous inspirer pour trouver un nom. La grande Catherine, ça serait pas mal, en effet, capricieuse. La grande Catherine ? Elle était aussi connue pour Atoman, je sais pas si ça va. Pour Atoman ? Nafoman. Ah, d'accord. C'est bon. Il fallait bien se réchauffer. Tout à fait. Tac, 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 tac. Ah, c'est dommage. Il y a des actions à tenter, là, mais bon. Ouais, oui. Je pense aussi. Mais je peux pas faire toutes les actions. Il faut que Vincent fasse aussi une ou deux qui réussissent, de préférence. Pour l'instant, la seule action qu'on pourrait faire, c'est plus ou moins un rêve d'appareil, éventuellement baptisé, mais... Donc vous voyez la capitaine Nolga qui est un gars en barre sous ce qu'on va qui est très contente de la petite leçon et qui a manqué de vous... de vous faire mal. Bon, on est bien content. On a bien dit qu'on était l'exemple et qu'il fallait pas suivre et qu'on en a pris plein la rigole pour ça. Je l'ai dit, dès que le capitaine Nolga s'est cassé, je vais voir notre mécanicien. Tu veux la taper ? Mécanicienne. Mécanicienne. Alexandra pour lui dire que s'il y avait besoin de moindre coup de main pour démonter, nettoyer, remonter, etc., qu'elle nous le fasse savoir. Moi, je ne vous pose pas de questions. Moi, je commence à ouvrir le capot et essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. J'ai l'air un peu vénère, du coup, je suis un peu... En fait, c'est le moteur qui va prendre. Le câble qui alimente les magnétos, donc les bougies, pour allumer les sens d'envie. La salope. Ah, il a été... Il a disparu, Budo. Tu vas rire avec la marade Ludmilla. Pas trop, c'est moi qui viens d'ouvrir le capot et de voir ça. Ok. Eh bien, écoute, je vais voir avec... La première chose qu'on va faire à Ludmilla, c'est de se prendre un jeu de cadenas. Comme ça, on va cadenaser l'ouverture du moteur de l'avion. Et puis, voilà. C'est pas con. C'est vraiment pas con. C'est pas con du tout. Bah oui, attends, on va éviter que ça se reproduise. Et à mon avis, je pense qu'on peut faire le mot. En disant que, sinon, si on a décollé, c'est parce que, justement, on nous a viré un truc que ça serve aux autres aussi, grosso modo, vos avions, bah, plan... Enfin, pas planquez-les, mais mettez-les au niveau de sûreté le mot, parce que... Déjà, moi, je vais demander à notre mécanicienne, Alexandra, ce câble, il était bien là, hier, lorsque nous l'avons... Enfin, ce tuyau, il était bien là, hier, lorsque vous avez fait la révision. Oui, c'est un vrai câble électrique, mais... c'est un câble électrique. Oui, il était là. Je veux bien une récupération pour avoir un cadenas, justement. Moi, je voulais faire un jet de récupération pour aller récupérer le câble équivalent sur un avion de quelqu'un d'autre, genre d'une autre escadrille. Pensez-vous que quelqu'un d'une autre escadrille aurait eu besoin d'un câble pour un avion ? Quelqu'un dont l'avion ne décollait pas hier et qui, aujourd'hui, décolle ? Je n'ai pas beaucoup... Enfin, je n'ai pas de ces informations-là sergents. Cependant, ce genre de câble est une pièce détachée qui n'est pas très compliquée ni à trouver ni à fabriquer. Donc, je dois même en avoir quelques-unes de... C'est un aveu, c'est elle. Ma foi, gardez-les bien à l'abri. j'ai l'impression qu'ils ont tendance à s'évaporer. Bon, moi, je vais essayer de récupérer un cadenas. Cependant, ça pourrait être... Pour l'enlever, il faut avoir une force conséquente. Les... Les... Comme ça. Les mitogneaux qui se branchent sur les... sur les cylindres et sur les bougies sont un peu durs à s'accrocher. Il faut avoir un peu de force pour le... Juste comme ça, le capitaine Olga est une femme forte ou... C'est plus une mec... Oui, oui, c'est une femme forte. Ouais. Je te dis pas comment je vais l'avoir dans le viseur, celle-là. C'est bon. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va être très dure à déboulonner, je pense. Ah bah, elle... Elle dit, il lève la pape, il lève la pape. Ouais, c'est ça. Il lui fallait juste le fait qu'un avion ne décolle pas pour montrer que c'était grave et qu'elle ne... Donc, elle a choisi un avion au hasard, elle a retiré le truc, elle a fait son exercice, il y a eu le coup, elle a fait passer le message. Là, c'est l'OMG qui parle, il est bien que vous nommiez tous vos appareils en fait, de votre section. Sachant que vous avez quatre avions en tout, il y en a trois qui volent et il y en a un de backup, il y en a un de secours. Ok. Alors, je te propose déjà, il vend le terrible parce que ça, il ne faut pas déconner, c'est vraiment un virus. Il vend le terrible. Ouais. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner les noms de personnes, ça peut être des concepts, ça peut être des... mais... Alors, avions... Il vend le terrible, ce serait pas mal, je l'aime bien. Maintenant, on va à toi de voir, Shuba, si ça te tente aussi. Donc, le premier, c'est la grande Catherine ? Et, alors, il me semble, il faudrait que je trouve, je crois que c'est Rossina le nom de la meurtrie en russe. Et le troisième, c'est Rossina ? Ouais. Ok, go. Alors, il en faut un quatrième pour celui de backup. Ouais. Alors, il vend le terrible, c'est le deux. Le premier, c'est la grande Catherine. Vous avez trop joué à la civilisation légende. Je peux être coupable, votre honneur. Et le troisième, vous avez dit quoi ? Rossina. R-O-2-S-I-N-A. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je crois que c'est la petite appellation de la mère patrie en russe. D'accord. Par exemple, j'avais vu ça dans World War. Je me plante certainement, mais bon. Et c'est pas civilisation. Par contre, l'avion de backup, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme truc rigolo pour l'avion de backup ? J'appellerais bien Olga. Elle risque de mal le prendre. Jacques, elle prend mal le fait qu'on tombe dans ses pièges. Si en plus, on cherche un peu, nous, je pense qu'on se complique la vie pour pas grand-chose. là, quand même, un peu. Surtout qu'en fait, Alexandra va vous dire que la personne a vraiment arraché le câble. Elle a pas à chercher à l'enlever pour le réutiliser parce que visiblement, ça a tout bousillé. Elle va devoir changer les bougies. Si elle a besoin d'être, je vais l'aider. On doit s'entraider entre femmes faibles. Qu'est-ce que tu penses à lait rouge pour le solide backup ? Pourquoi ? L'aile rouge ? Non, l'étoile rouge. L'étoile filante. Ouais, l'étoile rouge, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok. Donc voilà, la grande Catherine, Yvan Génie, Rosina et l'étoile rouge. On n'a pas de champagne, alors on va baptiser ça à l'eau. À l'eau gelée. C'est tout. Voilà, exactement. Et pendant que j'essaie de récupérer un cadenas en faisant une action de récupération, tu veux pas essayer de déterminer où se trouve Svenja ? Ça serait pas... Svenja. Tout à fait. Je sais pas quoi faire pour le com-action. Récupération ? Non, tu peux le faire rp, disons. Commençons par la récupération pour le cadenas. Ok. Alors, une action de récupération. On se l'aider. Je fais... C'est un succès partiel. 3 et 5. Je fais 8. Un succès partiel en récupération, ça fait quoi ça ? Ça fait... L'avion est répéter, donc je suis posturé, mais je choisissais deux conséquences. Il ne faudra pas peut-être cette... Il ne faut pas vraiment mener sur le manuel. L'avion gagne un trait de personnalité, déjà, voilà le cas. Alors, déjà, oui, boulot vraiment mené selon le manuel, ça c'est clair que rajouter un cadenas sur le capot du moteur, ça va faire du bruit, ça va être horrible. Et l'avion gagne un trait de tonalité, je sens que si ça fait du bruit, il sera peut-être un peu plus bruyant que les autres. Alors, le problème, c'est que ça n'est pas très bon pour nous. On dira, c'est déjà... Alors, ça, c'est un jet de réparer, moi ce qui m'intéresse, c'est la récupération, c'est le fait de récupérer l'objet, le cadenas. Réparer le truc, etc. Parce que réparer, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas... Ah oui, non, pardon, c'est la réparation, je suis en train de regarder la réparation. Non, c'est la récupération, excuse-moi. Alors, clairement, je prendrai, vous allez contracter, parce que, oui, grosso modo, on m'a fourni un cadenas, on m'a bien fait comprendre qu'à charge de revanche... Alors, la question, c'est qui te l'a fourni et quelle est cette dette ? Alors, je pense que... C'est ça. Je risque fort d'avoir au tard du grillage parler à un mécanicien homme et... Alors, est-ce qu'il m'a déjà précisé la date ? Est-ce qu'il m'a simplement dit à charge de revanche ? T'as contracté une dette auprès d'un homme ? Auprès d'un homme, c'est sale ! Il faut pas déconner, non ? Et... J'hésite pour le retour, j'ai pas envie que le cadenas soit de mauvaise qualité, ça sera... T'as attiré la tension, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ouais, on va faire ça avec ça. Alors, c'est... J'ai une dette envers un des mécaniciens et... Alors, la question, c'est du coup... C'est pas un des mécaniciens, c'est un mécaniciens en particulier et tu me donnes son nom. Et tu le marques sur ta fiche que t'as mis en merlue. Voilà comment ça marche. Du coup, c'est peut-être plus intéressant de prendre des PNJ qu'il existe déjà, en fait. Parce que, voilà. Ouais. Alors, justement, est-ce qu'on est déjà un PNJ mécanicien homme, nous, quelque part ? Oui, dans mon historique à moi. Mon historique à toi, pas un perso. Mon historique... Alors, il s'appelle comment, Vladimir ? Alors, c'est... Attendez une seconde. Vladimir Abbalogov, qui appartient à l'équipe logistique. Alors. Et qui est dans mon historique à moi. À savoir aussi que vous avez une personne qui gère la logistique chez vous, et qui peut vous en trouver, des cadenas. Bah, ouais, dans ce cas, c'est peut-être tant qu'à faire. Non ? Ouais, parce que c'est sûr qu'il y a du fréquenter déjà avec les mecs, ça va forcément être très mal vu. Parce que, officier en charge de la logistique et de l'entraînement, Maria Petrova. Maria Petrova. C'est 11. Ouais, c'est un Serge. Et moi, j'ai envie d'avoir plus confiance en elle qu'en l'autre Kronias. Pardon. En notre cher Olga. Non mais Olga, vous allez l'aimer. Oh là là, qu'est-ce que vous allez l'aimer, je pense ? Ah oui, tu m'y donnes. Ça commence déjà, je n'ose même pas te dire à quel point je l'aime déjà. Ouais. Non mais je pense que j'aurais fait un très bon commissariat politique du Ré... Oh ça, j'en doute de... Ouais, tu m'as pas un sur l'instant. Alors, dette envers Maria Petrova, qui s'appelle Maria Masha Petrova. Masha, en fait, c'est le diminutif de Maria. D'accord. En fait, en russe, les prénoms ont souvent des diminutifs connus, officiels, entre guillemets. Alors le truc, ça c'est la dette à cause d'un cadenas, mais est-ce qu'elle... qu'elle me demande tout de suite quelque chose en contrepartie ou est-ce que... Non, ce sera pour quand tu seras dans la merde. Complètement. Et j'attire l'attention, bah oui, j'attire l'attention parce que je dois être bien la première à lui demander un truc et sachant que je veux que ce soit pas... Je veux que ce soit rapide. Ouais, rapide et... on va dire... stealth. Enfin... pas crier sur les toits, quoi. Il n'y a aucune question indiscrète. Mais du coup, c'est là qu'il... En mon avis, pour un jeu à ce jour, c'est bien d'avoir un cahier parce que du coup, tu fais des livres, des listes de dettes, des listes de machins... Alors, du coup, je vais les noter. Hop ! Tu sais que j'ai une dette envers Maria Petrova à cause d'un... pour la grande... Après, c'est un cadenas que t'as reçu, c'est pas non plus... Oui, oui, oui. C'est pas non plus... Mais en contrepartie, ça veut dire que tu n'as pas payé l'objet. Ouais, c'est ça. Pas encore. Voilà. C'est qu'elle te l'a donné, quoi. Parce qu'elle aurait pu te dire je te le facture, machin, machin, mais comme je me suis démarallé pour te le trouver, je t'en aurais une faveur. Non, la halte, c'est gratuit, tu connais quelque part, mais... Tu... Voilà. Tu vois une faveur... Je suis... Je suis redevable d'un service à hauteur d'un cadenas. Comme ça, je peux revenir en disant j'ai un autre cadenas. Donc, j'ai demandé à la mécanicienne simplement de percer deux trous pour qu'on puisse passer le lance du cadenas dedans et qu'on puisse fermer ça. Ok. Elle va chercher un truc pour faire le trou. Elle vous donne le câble électrique qu'il faut rebrancher. Vous pouvez le faire si vous voulez pendant qu'elle... Ah, oui. Si un jour ça vous arrive et qu'elle n'est pas disponible... Ouais, qu'on n'a pas d'affaire. Je suis assez pauvre. En tout cas, je tente la réparation. Je la remercie grandement de sa franchise en disant que c'était pour aller tout. Je vois bien ton échec. C'est rigolo ça. Moi, je vois bien ce que tu te mets. Toi, tu ne vois pas ce que je tape moins. C'est rigolo. C'est très étrange. Mais du coup, ça aurait été mieux si c'est toi qui l'a fait chier. Attends, je vérifie si ça marche. Attends, je teste. Alors, échec. Réparation. Sur 6 ou moins, vous renvoyez l'avion endommagé au combat. Peut-être que c'est visible. Peut-être que ça ne l'est pas. J'ai le droit d'y mettre un commentaire sur les... Ben voilà. Est-ce que tu as regardé les jets qu'il vient de faire ? Ben oui, mais vous en même temps. 1, 2, 2, 3, 2, 5... C'est ton karma. C'est ton karma. Je suis désolé. Le nombre de 3 et de 2 dans ses lancers est assez ridicule. Ben, tu lances 2d6. Tu ne peux pas rêver non plus. faire des trucs exceptionnels, quoi. Je suis censé avoir une chance sur 6 pour chaque dé. J'ai une chance sur 6 de ne pas faire 2d6. En plus, alors oui, c'est ça. N'oublie que, a priori, le système est fait pour te pourrir la vie parce que tu lances 2d6 normalement. Donc, tu as vachement plus de chances de faire des succès partiels qu'autre chose. Et si tu regardes bien, tu as quand même deux chances sur trois de faire ou un échec ou un succès partiel. Donc, des succès et succès, c'est quand même pas... Oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Oui, la probabilité de faire des succès avec 2d6 pour faire 10, c'est quand même pas évident, évident, quoi. Grosso modo, le cas social sur ce jeu, c'est tu vas en chier. Ok. Et ça, je pense qu'on a été bien... C'est un peu comme Warhammer, mais c'est plus clairement dit. Ok, alors la question, est-ce que tu répares, tu as fait ta réparation, bon. Comment ça va réparer ? Après, c'est ma première réparation, donc j'ai demandé à Alexandra qu'on peut confirmer, tu vois, parce que je ne suis pas certain non plus, j'ai été honnête. Ça me parle... ça me paraît assez les guides de dire quand même, il y a... Oh, elle va te répondre... Oh, ben pas de souci, de toute façon, c'est pas moi qui ai dedans. Ok. Bon, c'est moins sûr, ça va réparer, apparemment. C'est un 5 câbles à brancher, il faudrait vraiment s'être une bite pour se planter comme ça. Du coup, elle mouline pour essayer de percer le capot et la coque de l'avion pour y coller l'antivol, enfin, le cadenas. Donc, elle le fait, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Tac. Elle dit, voilà, ça ne posera pas aucun problème, vous pouvez même le garder en volant. Par contre, garder les clés avec vous. D'accord. J'ai eu combien de clés ? Une, deux ou trois ? T'as eu combien de clés ? Trois, ça serait parfait. Combien de clés avec le cas ? Ah, oui, trois, si tu veux. Dans ce cas-là, une à Ludmilla, une à Alexandra et puis une pour moi, voilà, et puis c'est bon. Choub, il y a Mélard sur le Twitch. Je ne peux répondre. Je crois qu'il se sente seul. Du coup, moi, je suis un petit peu occupé. D'ailleurs, M. Delonze, il n'a plus envie de nous discuter avec M. Tu peux aussi. Ça allait être... J'ai besoin de plus de concentration. Je ne peux pas trop faire le chat. dans tous les cas. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est à peu près bon. Donc là, l'exercice est terminé. Vous êtes applaudis par vos camarades. Vous n'avez pas réussi à faire décoller en avion. C'est super. Ben ouais. Du coup... Mais ça peut vous arriver à Napki. Oui, du coup, moi, je lui en fais le coup du leader qui dit bien. maintenant, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui est trouvée à ne pas s'occuper correctement de son avion nettoiera les chiottes. Donc, toute personne qui est prise à ne pas faire un tour auprès de la mécanicienne en revenant de mission pour vérifier l'état de l'avion aura des conséquences. OK. Xenia revient en boitant. Il faut qu'elle arrête le Fight Club. Avec des espèces de béquilles. et elle dit que sa blessure a gonflé pendant la nuit où elle doit encore se reposer quelque temps. Elle va participer aux entraînements au sol mais elle ne participera pas aux entraînements en vol en tout cas. Au moins, sur les prochains jours. après, c'est un gros hématome. Il n'y a rien de cassé et un truc comme ça. Mais vous voyez qu'elle vous montre même. Vous voyez que sa jambe est en partie sur la cuisse bien bleue. quoi. Ça ne ressemble pas du tout à... Je me suis cassé la gueule dans les escaliers, ça. Non, non. Ça ressemble à... Le sang n'a pas circulé dans la jambe pendant un bon moment. Ce qui est un peu étonnant pour eux. Ouais. OK. Voilà. Sa jambe est en hypothermie. Peut-être de l'eau froide, ouais. Bah, elle a pris... Ils lui ont donné un bain d'eau chaude. Alors, un bain. On s'entend bien. C'est une éponge avec de l'eau chaude. Ouais. D'accord. Par contre, s'il sait peut-être prendre un petit déjeuner, déjeuner, quand même, parce que... Oui. On s'est levé tôt. Le temps de faire l'exercice, de se faire taper sur les doigts, de vous apprendre quoi être de porridge. On va parler de tout. C'est prévu. Vous avez votre petit repas qui vous est servi. Alors, matin, midi et soir, vous avez ce qu'on appelle du gruau. Du gruau local, mais du gruau. Voilà. C'est comme du porridge, mais au moins, bon... C'est ça. C'est la même chose, mais ça n'est pas du même pays, c'est tout. Mais c'est exactement la même chose, ouais. Et ça... C'est pas mal, hein. Vous avez... Alors, vous avez un peu de sucre le matin. Enfin, un peu de sucre. Un peu de sucré, on va dire. Donc, un peu de miel, un peu de... Quelques fruits. Et encore, ça sera probablement les derniers que vous aurez, parce que quand vous serez sur le front, vous savez bien que les ravitaillements, ça sera encore plus... Bah, la vodka, c'est la base de fruits, non ? Ouais. Enfin, ça pousse dans la terre, c'est donc un fruit. Et euh... Ils en sont pas encore à dire que tu dois manger cinq fruits et légumes par jour. Là, c'est plutôt... Tu vas bouffer ce que t'as à point final. Cinq verres de vodka par jour. Ça fait fuir le médecin. Et donc, le gruau, c'est un nourriture de base qui vous donne la force pour toute la journée. Et ça ressemble globalement à une espèce de gros bol avec de la morphe dedans. Faut être honnête. Ouais. Ouais, mais c'est de la morphe avec des morceaux. En réussite, vous mangez du gruau de blé noir, en fait. Oui. Bah, voilà. C'est bonne chose. C'est pas d'avoine ou autre... Comme dans d'autres pays, quoi. C'est plein de vitamines, mais ça a un goût de chute. Ouais. Et puis, l'avantage, c'est que t'as quand même quelque chose à mâcher, du coup, tu peux repâter dents. Bah, ouais. T'as mâché, ouais. T'as mâché, ouais. Tu fais que ça, hein. Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, oui. Bah, Olga revient. Au pas de course. Ah, 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 ah. Oh, qu'est-ce qu'on a encore fait ? Après le truc, elle lui dit... Je rêve qu'elle se prend un croche. Inspection. Inspection des barricades, enfin, des barraquements, plutôt. Et tout le monde regarde à vous dans un quart d'heure en uniforme. Uniforme classe, on pourrait dire. Ok, alors, je te donne un truc, Ludbilla, tu donnes un coup de chiffon au-dessus de ton armoire. Ok. Et vous voyez que Olga repart avec Maria et quelques autres officiers de très haut rang de l'escarie. Voilà. Qui, visiblement, se dirigent vers la sortie de la base féminine, on va dire. D'accord. Pour aller tes mecs ou sortir ? Quelque part. Ok. Bon, bah, ça va être l'io à vite fait. Ranger toutes les affaires dans l'armoire et donner un coup de fond sur le lit, l'armoire, le dessus de l'armoire et tout. C'est ça. Aligner toutes les affaires dans les armoires, faire le lit au carré, passer la poussière en dessous, sur tous les tubes du lit, au-dessus du meuble, vérifier la gueule des éviers et faire aussi vite fait le lit de Xenia qui n'a peut-être pas les moyens de faire ce qu'il faut. Donc, Ludmilla, t'as pas un portrait de Staline à un maître ? Je suis certain que ça sera viable. Donc, au bout d'un petit quart d'heure, on va peut-être un petit peu plus aller. Allez, une petite demi-heure. Et du coup, changement d'uniforme aussi. Ouais, vous avez du coup tout le monde qui se réunit. Olga est là. Et les officiers qui étaient partis avec elle aussi, toutes sont habillées avec un costume d'apparat hyper classique. Avec évidemment, Maria montre toutes ses médailles, etc. Tout le monde regarde à vous. Et vous allez attendre. Vous allez attendre. Attendre. Au bout d'une demi-heure, les officiers supérieurs, donc Maria et celle qui est au-dessus, la chaise de l'escadrille, partent. Pour voir pourquoi on ne fait qu'attendre. Voilà. Et vous voyez, au loin de votre barricade, vous voyez, à travers les barbelés et les grillages qui entourent votre beau baraque, de l'autre côté de la piste, dans le barraquement pour hommes, en face, vous voyez qu'il y a une voiture assez imposante qui vient de rentrer dans la base, qui est rentrée même depuis bien dix minutes, dix-un minutes. Et visiblement, ça se serre la main en tous les sens, etc. Grosse voiture, ça veut dire réunie. Je croyais que posséder une voiture, c'était capitaliste et que du coup... Sauf pour les membres du parti, les aider à se déplacer rapidement sur tout le pays. Ça. Elle n'est pas particulièrement luxueuse, elle n'est pas luxueuse, elle n'a pas du champagne à l'intérieur. Comment ces espèces de bagnoles blindées qui sont utilisées par les membres du parti ? Donc vous voyez votre Olga qui commence à sortir du rang et qui jette un coup d'œil un peu plus précis. Elle vous demande de rester au garde à vous. Mais évidemment, comme elle s'éloigne un petit peu pour avoir une meilleure vue, des petits bérardages commencent à apparaître. Moi, je lui fais taire si au moyen. Ok. Bah, c'est moins un caprice. Oh putain. Caprice des yeux. Caprice. ça se fait la bise aussi. C'est pas faux. Caprice. Faisons un caprice. Donc, 1. Quelqu'un fait ce que je veux. Elles ferment toutes leurs gueules. Et, 2. Il n'y aura pas de conséquence pour ce caprice. Le pas de conséquence négative, c'est ça ? Oui. J'hésite. Est-ce qu'on rajoute 1 à la réserve mission ou est-ce que je m'assure qu'on n'ait pas de conséquences pour les caprices ? C'est toi qui choisit hein. Monsieur Tlond, c'est une invitation à monsieur Tlond pour participer. Qu'est-ce que tu préfères ? Il est toujours sur TLS ? Je dis prends plus un pour la mission. Ouais, je vais prendre plus un pour la mission. Ok. Bon bah tu arrives à donner ton ordre. La première qui avait commencé à parler, tac, tu la sèches. De suite. Ok. Ça c'est fait. Voilà. Ouais. Mais écoute, je sacrifie ma camaraderie avec mes potes pour sauver leur cul. Du coup, le moins qu'elles puissent faire, c'est d'être reconnaissante. Sinon, j'enlève les couilles. Pas de soucis. Pas de soucis. Ok. Bon bah au bout d'une heure, alors elle va revenir la Olga pour vous remettre au garde à vous parce que vous êtes un petit peu relâché les épaules quoi. Il fait froid, il fait super froid. Restez debout planté comme ça, sans rien faire. Ça commence à vraiment vous attaquer les doigts, les machins. Donc vous allez me prendre un petit point de blessure. outch. Voilà. Qui correspond à du stress, hein. A du stress ou de la blessure remonte très légère quoi. Voilà. C'est... Ok. Donc la... Vous voyez que la voiture, enfin, la voiture repart du... démarre du barraquement des hommes. C'est semblant de... Enfin, c'est semblant de... Se dirige vers vous. Vous voyez que la Olga se remet bien droite et garde un large sourire comme si elle allait... Elle était prête à briller de mille feux. Quand la voiture fait un virage à 90 degrés et... Elle part sur la route et se casse. Vous voyez... Vous voyez Olga, la capitaine Olga, qui est un petit peu dépitée par... de ne pas avoir pu briller devant le général. Qu'il avait centimeur de loin, apparemment. Ça a fait ma journée. Dix minutes plus tard, euh... Euh... Du coup, euh... 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 Maria et euh... Edo, Kaya, reviennent. Et voilà. Et elles, elles ont... Elles ont réussi à avoir le général et tout et tout. Et donc Olga est blasé encore plus. Oh, ça va être pour notre gueule. C'est relativement facilement sur sa tronche. D'accord. Vous voulez faire quelque chose ? Euh... Bah... Du coup, on est libéré ? Ou pour l'instant, on est toujours comme des connes de vous ? Ah bah... Eh bah... Bah ça, si vous voulez faire quelque chose, on fait quelque chose. Sinon, je passe à la suite, c'est-à-dire l'entraînement, quoi. Euh... Bah je pense qu'on va passer à l'entraînement, ouais, parce que je vois trop ce qu'on pourrait faire. Par contre... Ouais, vas-y. Bah euh... Je sais pas, vous pourriez faire un... S'ouvrir à Olga ? Par exemple ? Mais là, j'avoue, honnêtement, je sais pas comment m'ouvrir à Olga. J'ai pas toute idée du super histoire de l'entraînement. Alors, j'ai pas du tout envie de m'ouvrir à Olga, tu vois. C'est pas dangereux du tout, hein, de s'ouvrir à un commissariat... Enfin, au commissaire de politique du parti. Pas du tout. Je sais pas pourquoi ça devrait l'être. Est-ce que t'es en train de sous-entendre que c'est dangereux de parler à cette personne ? Et qu'elle est une menace pour la liberté ainsi que notre réussite de notre mission ? Je sais pas. C'est à vous de voir, c'est à vous de me dire, hein, si vous pensez qu'elle est une menace. Ah, c'est une commissaire politique, hein, elle ne peut pas être une menace. Elle est forcément bien, polie, sereine, sage, intelligente. J'en ai encore au point de la bouche de ça. Et visiblement, on peut être très amoureuse d'un général. Ou euh... Soit très amoureuse d'un général, soit désespérée à l'idée d'avoir un peu de promotion. Peut-être. Nous ne le saurons donc jamais. C'est possible. Triste. C'est possible. Ouais, en même temps, euh... Ouais, voilà, quoi. Ouais, elle a trafiqué notre avion, c'est de merde. Tant pis pour sa gueule et se suicider, plus on va. Cependant, Maria revient et... Et vous dit le... Dans les... Dans le cortège qui accompagnait le général... Alors, comment il s'appelle... Novikov. Euh... Il a du courrier. Et donc, elle distribue le courrier. Ah ! Hello. Bah, est-ce que vous, vous en avez ? Et si oui, de qui ? Et il dit quoi ? Euh... Je vois certainement d'en avoir demain un moment. Ok. Bah, qu'il me demande euh... Si ça va bien euh... J'ai fait bon voyage euh... Que t'es ça... Il va certainement me dire de... De faire très attention parce que la guerre euh... C'est mortel. Et du coup ta mère elle est où là en ce moment ? Elle est dans ta ville d'Natal ? Ah bah elle est à Novgorod. Ok. Donc c'est dans le nord ça ? Ouais. C'est dans le nord euh... Nord-Ouest. Ok. Est-ce qu'elle t'informe d'une nouvelle particulière ? Et que voilà... Est-ce qu'elle m'informe d'une nouvelle particulière ? Euh... Que le fils des voisins est aussi appelé sous les drapeaux Et qu'il est parti euh... Deux jours après moi. Et du coup est-ce que ce fils des voisins tu l'aimais bien ? Euh... Est-ce que je l'aimais bien ou... Bah oui si. Je l'aimais bien c'était euh... C'était euh... Je pense qu'il n'y aurait pas eu la guerre Je l'aurais déclaré en tant que petit ami quoi mais bon... Ah. Il n'y a que la guerre pour vous séparer. Exactement. Ok. Bah je t'invite à le mettre dans ton affiche. Peut-être lui donner un nom et puis... Potentiel futur petit ami. Alors comment on va l'appeler ? Anto... Antonef ? Antonef ? Antonef ? Antonef ? C'est quoi le... Euh... Ivan... Ivan Antonef. C'est bien ça Ivan Antonef. Et du coup euh... Pour Ludmilla ? Est-ce qu'elle a du courrier ? Ouais. Elle a du courrier de sa famille qui euh... Lui annonce que euh... Euh... Depuis que euh... Leur ferme a été reprise par ces chiens d'allemands. Euh... Ils sont contents. Ils ont réussi à... A trouver un lieu euh... Où s'installer à Stalingrad. Et ils sont loin du front donc ils sont contents et ils savent qu'ils ne risquent rien. D'accord. Rires. 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 Ça me va. Bah tu peux me marquer que tes parents sont à Stalingrad. Ouais. Donc euh... Je rappelle hein... On est en février 40. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont contents d'être à l'abri. Ah oui oui. Tout à fait. Tout à fait logique. Oui oui. C'est un peu comme quitter l'Allemagne en... En 1788 pour aller en France parce que... La situation politique en Allemagne est un peu incertaine tu vois. Exactement. Ouais c'est ça. Rires. 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 Rires... Rires. Rires. Donc on a vu votre pile courrier. Donc Maria reprend le contrôle et du coup de l'escadrille. vous installe dans le Metz et vous avez un cours de formation de combat classique, procédure de vol voilà donc évidemment je vous rappelle que votre avion le PO2 a été fabriqué dans les années 30 à la pointe de technologie que sa vitesse de croisière est en dessous de la vitesse de décrochage des Messers 8 allemands c'est un bon truc imagine qu'un avion à réaction pour descendre un biplan c'est vachement compliqué pour lui oui si tu veux l'avion à réaction il passe à fond à côté du biplan le biplan il décroche il décroche pas il y a pas encore de Messers 111 à cette époque là non les 111 non mais les 109 oui oui ils sont déjà à réaction les 109 ? non ils sont pas les 109 ils sont à à hélice mais t'inquiète eux-mêmes à mon avis un 109 passe à côté de nous dans la superstructure du biplan on va le sentir mais je pense qu'un pigeon passe à côté de nous on corrige quand même voilà donc Maria vous dit que les Messers Schmitt et les Fogwulfs allemands ne sont trop rapides ils ne peuvent pas vous tirer dessus ce sont des avions qui ont été construits en grand nombre et ils ont été utilisés dans 6 villes pour faire de l'épandage sur culture voilà peut-être qu'on peut pas en piloter mais c'est tout à fait possible c'est même très fort pour eux parce que c'est un en fait c'est un avion qui était vraiment pas cher à produire donc du coup toute la Russie l'a piloté quoi dans les années 30 et donc elle vous donne le truc évidemment c'est un appareil qui ne dispose pas de radio en même temps tu vole tellement lentement que tu peux parler d'un avion à l'autre ouais alors ça c'est sans compter le bruit du moteur parce que en fait entre navigatrice et pilote c'est déjà galère pour vous parler pour vous hurler pour vous entendre que voilà vous pilotez en Russie alors vous avez de la chance vous voulez pas très haut donc la température extérieure est pas énormément plus faible que que là mais il faut quand même bien se protéger vous allez avoir des cours de tir des cours de tir pistolet histoire de si vous vous êtes abattu de pouvoir vous débrouiller ou au moins de savoir vous suicider comme il faut cool ouais 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 c'est plaisant qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cours ah oui on va vous faire le petit jeu du de la perte d'équilibre on vous met sur une sur une chaise roulante on vous fait tourner sur vous même et après vous devez courir jusqu'à un objectif un drapeau ou un poteau n'importe quoi et du coup toutes les deux on vous le fait ensemble et donc c'est à vous de vous entraîner pour arriver à aller le plus vite possible voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exercice qui peuvent être sympas ah bah on vous donne on vous apprend à calculer la portance d'un avion on vous apprend à calculer plein de choses l'énergie comment comment en gagner comment en perdre comment en la recycler etc voilà voilà donc la tactique de vol bah comme en fait les avions sont de trop mauvaise qualité pour pouvoir supporter des tirs des tirs allemands enfin des tirs ennemis la seule solution c'est d'attaquer de nuit parce que ces appareils de jour se feraient se massacrer par des par des fusils mitrailleurs leur altitude de vol quoi bah elle exagère à peine quand j'ai dit ça heureusement Olga n'est pas là dans tous les cas vous avez euh 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 ouais quoi quel autre truc à dire euh oui donc la tactique de vol donc c'est bah vous repérez l'objectif donc de nuit vous repérez l'objectif vous vous éteignez le moteur à son approche vous piquez sur lui vous lâchez la bombe surtout vous ne lâchez pas la bombe quand vous êtes trop bas parce que les dégâts de la bombe peuvent peuvent abîmer votre voilure et du coup vous envoyez à plat voilà et euh et ensuite vous redémarrez le moteur et vous vous cassez et vous volez pas en priant que le moteur redémarre c'est ça c'est pour ça qu'il est toujours important de vérifier euh ces manitos au décollage on m'a dû appeler cet avion Serge bah oui donc si vous êtes très mauvais en 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 avionique euh les manitos c'est ce qu'on appelle les bougies euh sur un moteur et en fait sur un sur des cylindres de moteur d'avion on les double voilà du coup euh comme ça s'il y a une si il y a une branche de manito qui ne démarre pas marche pas l'autre fonctionne encore donc l'avion perd du régime mais il peut encore voler évidemment euh c'est un moteur cal alors que t'es en vol c'est la galère celui-là il va tellement un peu vite que t'as rien de descendre pousser un peu il faut que tues vachement bien pour garder de l'importance et euh ouais bah en fait c'est ça elle vous donne toutes les techniques qui font que bah qu'est-ce qui se passe si il ne démarre pas bah voilà vous avez l'occasion de peut-être comme vous avez piqué vous avez récupéré beaucoup de vitesse beaucoup d'énergie alors beaucoup c'est tout à fait relatif mais voilà et donc bah il faut si le moteur démarre pas n'essayez pas de monter parce que vous allez vous allez consommer l'énergie euh que vous avez accumulée donc restez plutôt essayez de rester plutôt en bas et euh et d'aller loin pour vous éloigner le plus possible voilà tac 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 ok alors vous entendez des avions qui commencent à à se poser sur la pile d'atterrissage c'est des avions de votre escadrille donc c'est un autre groupe ils sont partis à 4 ce matin il n'y a que 3 appareils qui atterrissent si on a le droit d'aller voir du coup il y a il y a il y a Svetlana qui chiale on voit ça il y a Svetlana qui chiale oui mais j'ai pas perdu de gens du coup je peux pas lui m'ouvrir elle et lui expliquer comment je suis trop triste d'avoir perdu mon tonton sur qui je sautais quand j'étais bébé ça leur a l'air d'être pas avec qui tu sautais quand t'étais bébé il faut que ça soit un truc sale apparemment pour que tu puisses t'ouvrir ah bah oui c'est pas forcément ça il faut que ça soit juste une vérité une vraie révélation une vérité importante dans tous les cas Maria vous dit que visiblement nous avons peut-être eu notre premier accident est-ce que est-ce que vous faites quelque chose ouais ouais moi je vais les m'ouvrir cette phrase est tellement sale ça vient de me donner une idée d'un espèce de jeu de rôle pour les mogas où en fait ton personnage il gagne des pouvoirs en s'ouvrant les veines je me rappelle plus le terme anglais qui est utilisé c'est pas c'est pas open up peut-être mais je suis pas certain en fait c'est peut-être partager plutôt que s'ouvrir un truc bref ouais alors du coup je vais voir Svetlana et et je lui explique que j'ai aussi perdu des gens qui enfin des proches et des choses comme ça et et ça m'a fait découvrir une autre force il faut qu'elle puisse dans cette douleur pour se rendre plus forte et pour avoir plus de force quand elle va combattre l'ennemi à cause de qui cette personne qui était notre soeur presque dans l'escadrille ne soit pas enfin pour comment dire transformer cette énergie de la perte de cette personne qui était notre soeur en une force pour venger ces enfoirés à cause de qui elle est morte tout ça tout ça tu vois alors le terme anglais c'est reach out ouais c'est s'ouvrir c'est pas si il faut que ça en fait mais c'est plus tendre tendre la main vers l'autre en fait ouais ouais c'est ça bah ouais atteindre mais je pense que tu peux le traduire atteindre dans le sens que tu tu l'atteins dans son esprit et t'arrives à lui en rentrant en communication avec lui en fait par cette vérité communier qui te fait un point commun communier ça peut aller mais en fait s'ouvrir c'est plutôt adapté en fait comme traduction c'est accessible c'est pas déconnant c'est pas déconnant comme traduction ouais du coup voilà est-ce que du coup cette marche pour toi le fait et là en fait la vérité qu'elle dit c'est pas forcément dans les faits c'est plutôt le le pourquoi elle est entrée dans la guerre et la face dont elle voit cette guerre contre machin c'est pas pour protéger le peuple tout ça c'est pour venger ce qu'elle a perdu et faire payer à tous ces enfoirés oh oui ça me va ça me va bien vas-y fais-moi ton petit gré non arrête de dire ça parce qu'après ton système de dés il t'écoute tu vois tu vois tu vois oui oui je vois alors je passe pour une espèce de psychopathe guerrière ok non mais effectivement tu 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 bah tu vois les premiers les premières pilotes de l'escadrille de l'escadrille qui viennent se poser qui commencent à rentrer dans le messe qui enlèvent leur casque leur machin leur veste et tout ça et puis hop c'est c'est Sophia qui parle je donne son nom hop là une pilote de de la section qui vous qui vous regarde comme ça et qui vous voit tous enfin toutes plutôt les yeux chargés au bord des larmes etc etc il fait bah faites pas cette tête il y a assez on 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 a eu un petit un de nos appareils un petit souci au décollage sur la base de relais et il a fini dans les arbres les filles vont bien elles vont arriver d'ici une paire d'heure en voiture ouais alors méfiez-vous parce que la piste de secours c'est c'est très c'est très parce que si vous décollez pas comme il faut au fond il y a des arbres qui vous accueillent quoi ah ouais genre ça a été vachement bien ah mais ça a été pensé pour tester votre capacité de vol dit Marina ouais Marina ça c'est en fait ça s'appelle pas la piste de secours mais la piste au secours parce que quand t'es dessus la seule chose que tu fais c'est de dire au secours au secours faut que je décolle au secours alors en fait elle vous dit que cette piste est à à 20 km au nord en fait et et c'est en fait c'est une piste qui pourrait vous sauver la vie quand vous aurez des navigations à faire de nuit il faudra vous poser quelque part bah si vous ratez la base vous pourrez toujours trouver celle là quoi qui vous permettra de revenir le matin quand la journée quand le jour sera levé et pas vous perdre c'est bon à savoir voilà et de base de base globalement si vous devez vous poser derrière les lignes ennemies n'essayez pas de redécoller le jour oui parce que sinon on se fait avoir des fusils mitraillants on se fait abattre par des chasseurs c'est juste qu'ils habitent dans les Alpes et qu'ils ont un fusil de chasse donc la question donc maintenant en fait c'est c'est bah vous pouvez vaguer à vos occupations Zetlana va va partir à la tour de contrôle comme tous les jours et va discuter avec Marina et au bout d'une heure elle revient et elle vous elle vous regroupe et elle te vient de parler Ludmilla Kabarad Ludmilla Popova pour aujourd'hui nous avons trois objectifs potentiels à vous de choisir lequel on vous souhaitait réaliser alors je le fais RP mais dans les faits c'est pas RP donc voilà vous avez trois missions à choisir à faire pour maintenant donc je vais les sortir pour vous donner le débrief ultime la dernière bafouille donc le premier c'est que vous avez un bombardement un entraînement ou un bombardement enfin un bombardement fictif sur une zone et vous serez escorté par des avions de chasse qui devront vous protéger voilà et vous allez être aussi escorté enfin vous allez aussi accompagner des bombardiers plus lourds voilà donc en gros ça va être du vol en formation avec beaucoup d'appareils donc ça c'est la première mission qu'on vous propose la deuxième c'est faire un vol avec Marina Roscova qui va vous entraîner à faire un bombardement sur une rivière et vous allez bombarder une zone qui aura été marquée et qui ressemble à un pont et donc votre objectif c'est de réussir ce bombardement et le troisième possibilité c'est que vous allez devoir décoller de la base auxiliaire donc la base de Tambov là où a eu lieu l'accident aujourd'hui et aller bombarder des allemands et là c'est du je sais pas pourquoi mais le point 3 ça me ça me ça me semble un peu osé non alors techniquement les trois sont de la même difficulté maintenant c'est peut-être plus logique de commencer par le 1er ou le 2ème d'aller de garder comment dire les allemands pour le dernier quoi bah ça c'est ce que j'avais en tête j'aurais fait la simulation sur le faux en premier et le vol avec tous les appellances dont maintenant c'est je pense que l'entraînement au bombardement avant le vol en troupeau la différence c'est que le vol en troupeau c'est deux jours alors que le vol le vol avec Marina c'est deux nuits la difficulté est clairement pas la même alors bah vol en troupeau alors vol en troupeau pour entraîner les gens communication déplacement tout ça ensuite entraînement avec Ludmilla pour monter un peu le niveau et puis enfin le combat réel parce que je pense que le combat réel on va pas le faire en tout début donc vous partez pour le vol de jour avec tout le monde en formation donc du coup Marina vous dit l'ordre est passé ce soir enfin cet après-midi on vole gros entraînement de toute la base donc vous allez pouvoir voler en formation serrée donc je ne veux pas je veux vous voir dans les airs garder les yeux ouverts et surtout ne percutez pas à notre avion t'es compris à vos ordres caméra ok c'est Marina qui nous parle non c'est Marina qui nous dit ça Zedana elle vous donne les documents où vous avez les rapports les cartes les machins tout ça quoi elle elle vous donne ça par contre Marina elle regarde les mêmes documents que vous avez eu et elle les a eu un peu en avance et elle vous dit elle vous donne des dernières directives de dernière minute par contre elle elle va pas voler ça va être votre vol à vous uniquement en fait parce qu'elle rit à vous d'accord c'est chiant qu'il va peut-être y avoir aussi d'autres appareils du 588ème mais voilà ok alors vous serez accompagnés du 217ème avion d'assaut avion de chasse en fait donc eux c'est des chasseurs et il y a le 217ème de bombardement non attends ouais c'est ça ouais voilà c'est le 217ème au complet avec ses bombardiers et éventuellement ses chasseurs et des chasseurs pour les pro donc qui veut être le leader de l'opération de l'attaque euh bah pour l'instant c'est moi donc tant qu'à faire ok donc là il faut regarder les actions de nuit en fait enfin les actions de nuit qui vont avoir lieu deux jours mais c'est pas grave mais c'est pas grave oui alors vous allez avoir alors il faut savoir que notre spectateur trouve que ça sort l'arnaque et il pense qu'il y a trop d'avions et que ça va le tourner je dis ça je dirais et il estime qu'on aurait dû prendre trois parce que la gloire oui oui mais après il faudrait que je relise mais je sais pas si je sais pas si c'est pas obligatoire de faire en fait moi les missions je les ai par ABC et du coup je sais pas si c'est pas obligatoire ou fortement conseillé de faire A B et C en fait ça paraît très logique vu l'évolution des missions clairement sur d'autres je dis pas mais sur celle là ça paraît cohérent qu'on n'aille pas directement taper des cheveux voilà donc le jet d'orientation est à faire de façon facultative d'accord cependant si vous le faites considérez que vous aurez vous allez pouvoir cocher le fait d'avoir réussi un jet ouais ou foirer dans les grandes largeurs voilà bah après foirer dans les grandes largeurs vous avez quand même la possibilité de retrouver tous les avions vous arriverez peut-être en retard mais vous serez là bon je suis navigatrice je pense qu'on peut tenter quand même un jet d'orientation vas-y oriente nous alors là on va remonter le pack on va pas comprendre alors du coup quand je dis que c'est que quelqu'un le leader c'est celui qui mène l'attaque donc c'est celui qui va faire l'action attaquée l'action attaquée un peu pire voilà c'est à savoir que ouais donc ok voilà c'est forcément je pense que c'est forcément le donc toi le leader si tu attaques et que tu vérifies ton attaque tu donnes un plus un aux autres appareils qui veulent attaquer oh cool c'est à dire qu'il faut j'en se le nez non c'est triste ça va être douloureux saignant il va y avoir des morts c'est ça en même temps voilà c'est l'entraînement en même temps c'est la guerre il n'y en a pas beaucoup et puis des tirs ennemis il n'y en aura pas beaucoup non plus parce qu'ils ne sont pas là ok bah écoute je fais manger de tirs enfin de manger on va le faire on va le faire on va le faire un petit peu plus calmement quand même les gens donc vous vous rentrez dans l'appareil toujours la jambe droite la jambe gauche ensuite on remonte la chaussette voilà on vérifie gauche droite pour vérifier les palonniers enfin palonniers on vérifie les je ne me rappelle même plus avant de monter on vérifie les magnétos on vérifie les magnétos Serge donc le câble est toujours là le câble a l'air de brancher bah en fait quand tu vérifies quand tu vérifies le 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 magnétos bah tu coupes le droit celui qui avait été enlevé bah effectivement ça dans enfin quand tu coupes le gauche celui qui avait été enlevé tu sens une perte de régime pas de problème tu remets le droit tu coupes celui qui n'avait pas été enlevé qui est normalement propre là du coup le moteur il il tout l'appareil qui se secoue dans plein de sens quoi tant que les explosions elles sont pas elles sont pas bien rythmées en fait elles sont pas pas comme il faut quoi c'est léger après tant qu'il y a quand même un peu poussé tu arriverais à décoller il n'y a pas de problème mais voilà c'est voilà c'est pas très très rassurant mais de toute façon là c'est trop tard faut décoller parce que la mission est en cours quoi donc vous avez des chasseurs et des bombardiers qui décollent en tous les sens alors c'est des gros bombardiers ils ont déjà décollé parce que eux c'est des gros gisels attends il vaut mieux pas qu'on essaie de décaler avec eux à côté on risque de se planter à cause de leur sens c'est pas faux c'est pas faux du coup vous décollez il n'y a pas de problème et vous allez voler à côté il y a des chasseurs qui vous font qui se marrent en fait qui vous font des coucous qui se mettent en 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 haut de miroir au dessus de vous vous voyez ils passent très très vite parce qu'ils ne peuvent pas tenir les vitesses que vous avez donc forcément ils font ce qu'ils peuvent mais le truc c'est que comme ils ont des appareils beaucoup plus rapides ils font plusieurs passages tu vois c'est marrant ils essayent de s'impressionner c'est un peu l'idée il y a un espèce un peu de concours entre guillemets de bits pour on n'est pas très intéressé ils font bien ils font bien exprès de montrer aussi la plaque d'immatriculation de leur appareil pour que vous puissiez savoir qu'ils étaient en commande quoi ouais ils montrent leur plaque avec marqué des messages genre je roule pour la Russie et autres et autres je tabasse des ours dans la Sibérie c'est ça qu'ils ont collé à la plaque arrière ouais ouais ah bah il y a un mec il est torse nu enfin il a pince sur son avion lui-même torse nu sur un ours avec un fusil c'est l'arrière grand-père de Vladimir Poutine c'est Vladimiro Poutino c'est le frère de votre mécanicienne oh putain bon concentrons-nous sur le vol déjà et ne coupe pas les magnétos ok bah je prends note dans tous les cas est-ce que la navigatrice veut faire un petit jet de navigation ouais de navigation alors sachant que je considère que c'est automatiquement réussi mais si tu fais un échec tu vas juste perdre du temps mais vous allez retrouver la place quoi oh et ben je vais dire que c'est un succès ah alors bouge pas je vais te donner tac 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 et tac boum effectivement donc 5 et 6 11 c'est pas mal effectivement joli succès bah en fait donc l'appareil leader le vôtre vous prenez un peu la tête alors la tête faut voir ce que vous pouvez avec votre avion quoi mais voilà on prend la tête avec un avion le grand mais bon c'est l'idée c'est dire qu'on est très fort et du coup vous avez vous avez vous allez être les premiers donc super bien placés et tout alors les conséquences du truc parce que comme t'as réussi vous présentez le jour réussite vous avez vers une orientation réussite comme réussite mais je choisis une conséquence t'as pas de conséquence donc du coup t'as réussi l'avion voilà est en place donc maintenant le jet d'attaque donc du coup vas-y camarade t'il nous a fait gagner un plus un supplémentaire ou pas du coup non dans le trésor de mission putain non non par contre vous en avez un vous en avez un qui traîne oui t'en as un de réserve oui je l'ai noté ok bon bah je lance oh 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 de quoi se plainte-t-on et après mon système de dé est merdique non je te rappelle que ton système de dé n'est pas merdique ton système de dé est un connard sournois ce n'est pas la même chose donc 11 jet d'attaque l'attaque dit c'est toucher choisissait une conséquence donc tu choisis une conséquence tout à fait euh les conséquences sont négatives bah oui bah oui mais c'est pas toujours une conséquence je vais en réussir un jeu depuis la dernière je vais voir parce que je trouve ça bizarre ce concept que toutes les conséquences sont négatives comme même quand tu réussis ton jeu en fait bah oui je conçois je conçois mais j'ai bien peur que ça soit vrai euh je vais m'en f***er dans le bouquin bah après ça peut être cohérent avec le fait d'être que c'est un peu un jeu d'attrition où tes personnages perdent plus ou moins tout le temps mais euh non non mais c'est ça tu choisis une conséquence euh ok bah écoute je pense que je vais choisir les dégâts sont acidifiants et c'est de votre faute mais je suis pas sûr de ce que ça veut dire en fait moi je referais que tu tu voles à travers la une tempête de dessert une tempête de dessert ouais euh c'est quoi l'intérêt l'intérêt c'est que on a réussi des très bons jets et que ça montrera justement qu'on est très fiable et qu'en plus derrière ici il y a une réponse ennemie qu'on peut réussir à passer au travers mais on est pas censé passer dans une DCA ennemie là on est censé être un vol d'entraînement de troupes ah oui oui le DCA quand même d'accord pour vous donner un côté plus réaliste tu vois ok bah écoute d'accord je parlais que s'il y a des conséquences tragiques tu sais que derrière tu dois faire un jet de chance en tant que navigatrice oui ouais ok donc si t'as bien conscience euh euh tu ok d'accord bah on vole à travers une tempête de DCA maintenant les questions c'est moi j'ai fait une super attaque qui fait que les autres sont peut-être inspirés est-ce qu'on décide que les autres décident d'attaquer à leur tour oui bah les autres vont finir le boulot ça y'a pas de problème vu que tu leur donnes un plus un alors y'en a un qui va tirer à côté mais voilà grosso modo grosso modo la cible est touchée t'as bien tu l'as bien touchée mais la bombe a pas explosé par exemple et euh c'est ta faute parce que t'as oublié d'enlever la goupille avant de décoller d'accord ça peut être une dernier comme ça et euh voilà mais du coup les autres ont lancé leur merdier et donc vous choisissez quelles conséquences alors la DCA euh oui la DCA c'est pas mal ok bah du coup navigatrice fais moi un jet de chance si tu as de luck tu peux ajouter un plus un à ton jet il n'y a rien enfin luck en chance il n'y a rien tu fais juste deux des euh bah vous avez un ou zéro je pense ou moins un peut-être mais ouais c'est zéro c'est zéro oui justement moi je pense que c'est pas avoir un Q bord des nouilles c'est avoir une leader de compétition ok bah du coup du coup vous avez réussi à vous prendre alors en fait c'est pas un tir de DCA que vous allez vous prendre c'est plutôt un un tir de bombardier qui qui était à côté de vous et qui a bah tiré pour pour se protéger et du coup vous a pas vu donc le tir est passé vraiment à proximité à percer un peu vos ailes il y a du coup emmené on va dire un petit jet tac tac pour vous reprendre mais voilà l'appareil au final n'a pas grand chose les balles sont passées au travers et on fait plus de plus de peur que de mal en fait pour rentrer à la base pour rentrer à la base tranquillement donc le retour se fait à peu près bien rebelote les pilotes vont vous vous encore un peu des démonstrations de leur ok même encore plus agressif bah ouais on était meilleur qu'eux du coup ils sont obligés de montrer qu'ils en ont du coup bah en fait moi je le vole extrêmement droit en mode vous n'existez pas et même quand les mecs ils font mine de se rapprocher un peu moi je reste sur ma trajectoire en mode je te vois pas rien à foutre limite limite je dis je dis il y a il y a d'autres il y a d'autres bombardiers aussi qui sont pilotés par des hommes qui eux ont les mêmes appareils que vous ok il est pauvre il doit se faire insulter à longueur de journée par les autres et voilà mais du coup je voulais dire vous allez vous poser sans trop de soucis donc tout le monde rentre à la base comme il faut donc vous êtes Lana est là pour vous accueillir et est contente de vous voir nous aussi elle organise très rapidement le débriefing alors évidemment Maria va être là aussi pour y assister et du coup c'est à toi je crois de faire le débriefing non ? rendez-vous et faites un compte rendu du coup qu'est-ce qui est attendu pour le compte rendu ? et bien apporté au supérieur sur le déroulement de la mission MJ peut appliquer un de douleur si la mission était particulièrement stressante si c'était la dernière mission de la base opérationnelle comment c'est la planification opérationnelle c'est à dire le changement en fait ok bon c'était pas du tout la dernière donc ça vous êtes tranquille bah écoute je fais un compte rendu en indiquant que nous avons fait donc le décollage à notre position dans l'ordre planifié que j'ai mené l'escadrille grâce à l'excellent travail de navigatrice de ma copilote Ekaterina tchik tchik non c'est pas ça Ekaterina Polyakova merci camarade Ludmilla que nous avons donc tenu notre position comme il fallait que l'escadrille s'est bien comportée lorsque nous sommes arrivés à l'objectif j'ai mené une attaque qui a été réussie semble-t-il lorsque nous avons lancé l'attaque nous avons reçu des tirs nous avons reçu des tirs alliés d'un bombardier qui se il se défendait contre quoi enfin il se défendait contre de la DCA ou un truc comme ça qui nous tirait dessus c'est ça ? non non il s'entraînait d'un bombardier qui a exécuté un tir d'entraînement dans notre direction nous aurons quelques menus réparations à mener afin de nous assurer que l'appareil n'ait pas de conséquences mais cela dit l'essentiel des tirs a pu être évité grâce encore une fois au talent de notre navigatrice qui a donc réussi à anticiper l'angle des tirs je vais finir par rougir moi je préfère être honnête les autres pilotes ont tous mené leur assaut avec une réussite c'est pas un assez bon taux de réussite c'est l'air que tu peux décider qui a réussi qui a échoué moi ça ne me dérange pas quand tu dis les autres pilotes c'est avion 2 et 3 en fait ouais ouais parce que tu n'es responsable que de tes avions d'accord après tu peux écouter quand on a rendu des autres mais bon vous êtes quand même bien crevé vous avez eu pas mal d'heures de vol parce que c'est pas c'est pas à côté côté bon bah c'est les gens de l'avion 3 qui n'ont pas réussi à toucher la cible euh voilà du coup donc l'avion 2 a bien réussi à suivre la trajectoire d'attaque et à toucher la cible comme prévu euh l'avion 3 n'a pas réussi à me suivre sur la trajectoire d'attaque malheureusement et à louper sa cible donc l'équipage du Rossina nous ferons une passe d'entraînement avec l'équipage du Rossina afin de nous assurer de compenser cette erreur à l'avenir euh voilà le retour s'est passé sans encombre malgré les les bouffonneries de certains pilotes qui souhaitaient nous impressionner ok alors euh bon c'est fini enfin moins que je dois rajouter mais voilà non non j'indique qu'on va faire une passe d'entretien avec tous les membres d'équipage suivi d'une passe de révision des règles de tir et enfin bref des bombardements méthode de bombardement ok dans tous les cas vous avez réussi la mission donc vous avez droit de faire un approfondissement des liens un approfondissement des liens ouais ce qui est considéré comme une avance donc en fait alors dans le jeu vous avez ce qu'on appelle une avance c'est en fait en gros une espèce de dépense d'xp et sauf qu'il n'y a pas de système d'xp mais voilà en gros vous donnez quelque chose de plus sur votre visage de personnage et donc cette mission là vous donnez le droit à approfondir un lien donc c'est une avance particulière c'est à dire que vous allez pouvoir avancer quand on aura fini quand on va changer de base et là vous pourrez choisir n'importe laquelle de promotion tandis que là c'est forcément gagner une relation voilà du coup alors je sais pas comment j'ai traduit ça vite fait alors ça doit être gagner rajouter une considération d'accord je pense voilà donc vous avez le droit à en avoir trois c'est la f27 sur le personnage voilà et donc là vous pouvez mettre un dans la f27 ça veut dire que vous en avez dépensé une il vous en restera deux et après vous allez dans le tableau des considérations et vous allez pouvoir choisir quelle est la considération que vous voulez mettre qui correspond à ce que vous avez fait soit dans la mission soit aujourd'hui peut-être plutôt la mission donc ça peut être je fais confiance à mon avion donc je fais confiance à la grande la grande la grande Catherine voilà ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être envers votre votre coéquipière voilà justement moi je remarque je fais confiance à Ludmilla parce que elle a vachement bien piloté et voilà ce qui veut dire qu'à partir du moment où cette relation sera cette considération sera vraie et sera applicable ça vous donnera un peu d'accord ok voilà du coup c'est quoi la différence entre je fais confiance et je respecte alors après ça va vous choisir c'est l'idée étant que dans une situation si je fais confiance marche ça passe si je respecte ça passe après il y a peut-être des situations où les deux passent il y a peut-être des situations où il y en a qu'un et deux donc il n'y a pas vraiment de différence chimique on va dire là dessus ça sera à nous de décider dans le jeu si oui ou non on l'accepte sachant que pour le coup pour l'accepter je pense que j'aurai un vote et l'autre joueur aura un vote et puis s'il y a égalité je gagne donc voilà je vais tenter c'est pas Rosina c'est Rodina Rodina en russe c'est la tri d'accord voilà bienvenue d'un coup ok je vais changer ça sur le truc et je pense que ça peut clore la partie de ce soir ça semble plutôt pas mal j'ai réussi à faire tout ce que je voulais termine sur un franc succès oui ouais ouais ils ont qu'à bien se tenir les hordes nazis et du coup toi t'as juste mis tu mets pas de détails en fait tu mets juste je respecte j'apprécie ouais ouais il n'y a pas de détails à donner c'est vraiment après voilà c'est vous avez potentiellement la possibilité de changer ce lien mais ça vous demande aussi de dépenser un truc ou de réussir cette action en fait en tout cas de faire une changer ce lien là voilà vous pourriez aussi en prendre une par rapport à Olga que vous commencez à détester ou peut-être compatissez avec elle voilà dans tous les cas je vous laisse donc bah merci pour ceux qui regardaient la vidéo sur Twitch et tout ça c'est le meilleur qui disait goodgame joueur et MG très bonne partie très agréable dit-il merci je suis plus content de cette partie que de la première effectivement je pense que c'était peut-être un peu plus fluide j'étais un peu moins perdu bah il y a plusieurs choses déjà c'est la première c'était un peu c'était pas forcément très fluide parce qu'on faisait les créations en même temps qu'on découvrait le jeu en même temps que voilà du coup c'est un peu forcément c'est un peu compliqué puis si tout le monde n'était pas ouvert au jeu n'était pas ouvert à l'ambiance ou tout ça ça complique encore ouais bon du coup je vais arrêter les enregistrements merci gros bisous abonnez-vous tout ça tout ça achetez le jeu donnez de l'argent en release team si vous aimez voilà et puis et puis voilà et la morale de cette partie c'est vérifier vos magnétos avant de prendre l'air bah oui toujours voilà